bonsoir bonsoir ça marchait pas le petit problème de micro est ce que la caméra est bien ben je pense qu'on voit que moi non mais plus bonsoir tout le monde on est très réveillé bonjour bienvenue bienvenue petit coca nous bienvenue club lulu bienvenue voilà voilà bonjour bonjour bonsoir et bien comment comment va tout le monde j'ai vu qu'on 12 bis va bien apparemment il s'est calmé un peu depuis la dernière fois voilà il a reçu petite correction c'est en fait c'est une histoire de time de timer et de qui gère le temps est ce que c'est la commande ou est ce que c'est le 12 bis en lui-même entre guillemets c'est le streamer bot donc quand on fait un event de temps qui est entre le délai et le l'intervalle de temps qui gère le truc voilà c'est perdu quoi non c'est moi qui me d'accord très bien voilà donc coeur pour toi c'était un peu malade tu es malade du froid tu es malade du faux froid tu es malade du sable du sahara voilà tout le monde parle de ça d'ailleurs j'ai entendu un petit expliquer ça c'est vraiment aujourd'hui les petits ça les a un peu marqué il a dit mais maman hier quand je suis rentré c'était jaune par terre bon quand même pas comme le sahara mais c'était jaune elle a dit elle a dit bah ouais moi oui j'ai entendu que c'était le sahara après est ce que c'est vrai est ce que c'est pas vrai bref donc voilà les voitures sont toutes dégueulasses et puis bah nous on est là on est jeudi soir comme quand même là ouais je vais dire dégueulasse comme la politique non pourquoi c'est pas dégueulasse la politique si mais bah ok à malade de l'endométriose non diagnostiquée et bien eh bien on peut te parler d'un truc on va faire on va on va te alors je sais pas si tu as vu sur sur le discord alors je vais vous montrer du coup qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il a le chat je sais pas elle s'est énervée toute seule je vais vous montrer c'est où que c'est déjà ah oui c'est là minime bah si c'est normalement c'est censé marcher ah ah ça commence il est mis à zéro ce truc là bon ça c'est une note c'est normal internet miroir ah je l'ai coupé au mauvais endroit ah mais on se voit nous excusez moi loupe loupe infernale qu'est ce qui se passe alors c'était pas du tout ça que je voulais ouvrir c'était discord ah c'était ça et regardez est ce que vous avez l'impression que ça va vite aujourd'hui les onglets est ce que vous auriez remarqué par exemple que je ne suis pas connecté comment faire bon on va aller sur twitter parce que je suis connecté je suis tout clair et bien de la ram a été injecté dans un ordinateur et cette ram nous permet d'avoir accès à plusieurs onglets et sachez qu'on vient de vérifier le nombre d'onglets dans chronologie des futurs 2 là qui est juste à côté il y en a plus de 99 je crois que ça se nira jamais voilà voilà alors du coup voilà c'est ça donc je fais tourner l'info delphair a repris son stream hop son stream son 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 compte twitter je vous envoie voilà son son at comme on dit c'est où on peut pas envoyer les gens non tu copie 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 copier l'adresse et du coup alors du coup je vais enlever j'ai vite fait la cam pour en parler il ya l'endostream du pendant le week-end du 18 au 20 mars ses ouvertures à 18h le vendredi 18 mars et ça finit à minuit le dimanche 20 mars c'est un sorte de marathon pour la recherche contre l'endométriose du coup avec en domaine le l'association si vous ne connaissez pas en domaine il ya eu aussi qui en parle pas mal aussi donc c'est une grosse association sur eux pour pour la lutte contre militer et militer contre le déjà le diagnostic et c'est ce que les médecins puissent diagnostiquer le l'endométriose dans sa complexité voilà du coup j'essaie de zoomer mais je n'y arrive pas donc on va faire affichage de l'image c'est sur le tweet de delphé en effet donc voilà endostream sur le tweet de delphé à vendredi 18 mars donc du coup il ya de 18h à 20h il ya le talk avec justement en domaine et et des intervenants 2 et 20 21h partagé de véhicules partage de vécu personnel ensuite il ya un peu de jeu et justement ça continue sur le jeu tout tout ça pour autour de justement l'endostream du coup qui est une nouvelle un nouveau truc et du coup la clôture le dimanche et la clôture ces discussions que sur les 22h et du coup l'idée c'est que ce sera sur la chaîne de delphé à c'est je pense d'elle fait à qui gère tout donc à l'effet aller voir parce que voilà le coeur de le coeur de le coeur sur delphé à quoi bien entendu alors du coup c'est sur le tweet de delphé à que j'ai mis justement en lien c'est vous si vous voulez je mâche ce qu'on peut mâcher les les so ouais n'hésitez pas à à follow parce que ça va partir de justement de ce week-end que ça commence donc du coup allez-y 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 voilà voilà et moi je sens que je vais aussi un peu bourré le tweet quand on nous quand ça a commencé voilà bah j'y serai aussi je pense je sais pas si toi tu seras nibbleur mais on verra est-ce que ça vous entente qu'on essaye de commencer un petit peu cette chronologie des femmes artistes oui mais j'ai pas dit moi ce qu'on s'était chronologie des femmes artistes chronologie des femmes artistes c'est toutes les semaines tous les jeudis soir à 21 heures on vous propose de découvrir des parcours de femmes artistes à travers à travers le temps à travers l'histoire et donc on va à la recherche et à la découverte de ces femmes artistes en ouvrant leur page wikipédia et en cherchant évidemment on lit leur vie comment elles ont découvert leur pratique artistique comment elles les études qu'elles ont fait etc etc comment elles ont été connues ou pas et on va chercher l'élément qui nous intéresse qui est le la preuve la date de première monstration qui est le moment où son travail ou leur travail a pu être visible par un public large au sens large pas la femme plus plus large que la famille les amis voilà et et donc c'est cette date là que nous allons mettre sur la frise chronologique que vous ne voyez pas qui est derrière vous derrière vous pardon je suis allé dans le mauvais sens voilà elle arrive on va voir voilà et donc sur cette frise qui part 2 tu m'as fait l'électricité de moins de moins 100 ou 200 avant jésus-christ jusqu'à la date précise de 1982 et voilà donc ça c'est le résumé très très bref on parle de femmes artistes qui ont des pratiques visuelles donc de la peinture de la sculpture de la photographie de la lithographie plein de choses de le vitre de le vitreau et beaucoup de graphies beaucoup de graphies et tous les graphies du coup j'ai et donc donc voilà c'est des choses qu'on peut vous montrer à travers l'écran par le virtuel et voilà et donc c'est ça qu'on découvre donc nous n'allons pas parler de musicienne de d'actrice sauf si elles ont eu un double parcours d'artistes plasticiennes et qu'elles ont produit et montrer des choses comme par exemple feu sarah bernard qui était actrice très connue et qui a aussi été peintre clem lui demande pourquoi 1982 mitterrand alors non pourquoi 1982 parce qu'au départ c'était pas du tout cette date au départ c'était à bonjour raving bell au départ il me semble de souvenir lointain que c'était 1960 et en fait en gros on voulait ne pas inclure dans cette frise les artistes contemporaines ça on va dire très rapidement les artistes qui sont encore vivantes ou en tout cas dont on peut voir des expositions d'oeuvres qu'elle crée en ce moment qu'elle crée encore côté 20 ans ou 90 ans du coup on s'était dit bon bah du coup il faut remonter à un peu plus loin et de pouvoir mettre en lumière des parcours de femmes dans l'histoire de l'art donc on connaît beaucoup de figure masculines et donc on voulait voir des figures aussi féminines voir le pendant qu'est ce qui qu'est ce qui se produisait à la même époque sauf qu'on a élargi puisque on s'est rendu compte que bah si on s'arrêtait par exemple à 1940 admettons à bonjour moi même si on s'arrêtait à 1940 ou 1930 en fait il y avait beaucoup de parcours qui étaient plutôt des parcours de disons le des femmes des femmes européennes qui avaient eu la possibilité de voyager dans le monde ou des femmes dans le monde qui avait eu la possibilité de voyager en europe et ça n'inclut pas tous les parcours de femmes qui jusqu'alors n'avaient pas eu forcément accès à des écoles d'art ou à juste qu'elle vivait dans des pays où il n'y avait pas forcément la possibilité pour n'importe quelle raison et en fait on s'est rendu compte que bah en incluant de manière un peu plus large on avait aussi des parcours beaucoup plus diversifiés dans des zones géographiques qui n'étaient pas du tout mise en lumière avant voilà je sais pas si c'est très bien expliqué mais grosso grosso mardo c'est ça voilà eh bien peut-être tu peux parler juste rapidement de des outils bien sûr les outils alors voilà c'était c'était très spécifique en fait nous aussi là le truc c'est par exemple les artistes afro-américaines par exemple c'était une galère à pouvoir les retrouver du coup l'idée c'est on a plusieurs outils on a du coup la chaîne youtube pour les archives on a bah en fait je veux tout voilà il ya twitter pour les actualités et les modifications que je vais faire en live c'est à dire que quand je dis modification c'est à dire on a on a trouvé une artiste et donc on a placé je la mets dans dans un fil à daté à l'heure enfin voilà c'est une sorte de d'archives d'actualités autre guillemets c'est du texte pour que ce soit un peu plus accessible aussi si jamais vous pouvez pas voir le screen ça peut aider Ensuite du coup il y a le Framapad si jamais vous avez besoin de faire un taf par exemple avec les femmes artistes il y a tous les noms là-bas il y a les épisodes il y a du coup les liens pour des chaînes de la chaîne youtube pour pouvoir avoir directement accès à la vidéo dont l'artiste fait partie plus l'idée de la description qui permet de savoir le time parce que deux heures à chaque fois c'est une galère mais vous allez avoir un temps ce qui est déjà mieux et ensuite que dire de plus dans le frama il y a quoi d'autre il y a aussi il y a aussi déjà les manques de ressources si jamais vous avez des vous allez trouver quelqu'un vous voulez vérifier le Framapad est là pour ça alors quand les noms il n'y a évidemment pas à tous les noms de toutes les femmes artistes du monde entier à celle qu'on a fait pendant le on a découvertes pendant le stream attention voilà oui et donc là on est en train de vider l'onglet chronologie future 2 chronologie future 2 qui sont les artistes qu'on a découvertes pendant la saison 2 la saison 1 qu'on avait mis dans futur puisque c'était pas en gros dès qu'on découvrait une nouvelle artiste on la mettait dans futur et au fur et à mesure des du coup bas des semaines ça s'est accumulé donc là on y arrive on essaye de de d'avancer alors oui nous avons eu un petit la prod et la prod est passé nous avons gueulé en disant achète toi de la rame du coup j'ai acheté de la rame voilà ça marche mieux bon coeur sur toi en tout cas révingt bell j'ai cru comprendre que le trèfle était prenant mais c'est direct de 8 à 32 ah oui d'accord oui je n'ai pas le temps comme on dit n'est pas le temps et du coup oui je voulais pas vérifier que ça fonctionne bien on aurait dû prendre des photos d'archives du changement de la rame bah il ya les vidéos à non 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 de moi en train de galer ben oui encore regarder le live de la inbelle pour pouvoir me apaiser l'esprit et la vidéo youtube en boucle aussi de comment il fallait faire avec ça c'est super oui parce que j'ai en fait j'ai toujours inquiété selon le petit truc du coup j'ai pété quand même des encoches qui n'était pas dans cette vidéo youtube expliqué donc si vous plaît si vous faites des vidéos youtube pour pouvoir expliquer comment désosser un ordinateur montrer les encoches à y aller un lol qu'ils se passent c'est pour pouvoir c'était pour pouvoir me repérer avec 12 bis je vais appeler les 10 10 des 12 bis vient de vient de donner une information il a dit 2 oui il compte en fait c'était pas c'était pour savoir qu'elle switch il apprend à compter du bis non je n'ai pas galéré parce que je sais le faire c'est juste pour le désosser un ordinateur il ya toujours des encoches un peu bas un peu caché et du coup le truc c'est que j'en ai cassé et qu'en fait normalement tu peux les sortir plus facilement moi je sais ça va c'est pas le c'est pas les plus c'est pas les encoches les plus qui craignent le plus les 64 giga de rames ça pourra pas rentrer dans l'ordinateur cette fois ci oh c'est coup on a on a chronologie future 2 avec toutes les affaires m'artiste qu'on a découvert dans la saison 1 et la saison 2 et les femmes artistes qu'on a trouvé aussi la semaine dernière au fil là puisqu'on range tout au même endroit parce que nous on est on fait on fait un peu la corne d'abondance vous voyez c'est à dire le principe de ça n'arrête jamais je pense que c'est le moment qu'on a commencé ça fait quand même 30 30 minutes qu'on parle déjà ça fait non pas 30 minutes ça fait 17 minutes ah ouais bah voilà voilà donc du coup je pense qu'on est parti coeur encore sur 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 l'ensemble de vous je mets le récapitulatif on est parti on va pouvoir checker notre non c'est pas récapitulatif c'est la fin ça introduction c'est chapitré bien entendu si vous je sais pas à quel moment on voit sur les sur les streams où c'est chapitré mais apparemment on peut le faire mais au moins c'est fait je me dis si jamais il ya besoin au moins c'est fait il ya quelque chose qu'on a rajouté aussi en qu'on faisait pas forcément au début mais comme le le cerveau a ses failles que les failles n'ont pas on vérifie le nom des artistes sur le framapad avant de les lire et de les ouvrir puisque on s'est fait avoir plusieurs fois on s'est fait avoir parce que là on commence à oublier aussi parce que on commence à avoir quand même un bon nombre de noms en tête c'est un peu compliqué voilà donc pour les aficionados de ce stream si vous voyez qu'on ouvre une page et que la photo le visuel là le visage de la femme artiste ou son travail ou le début de sa biographie vous dit quelque chose n'hésitez pas à dire ça me dit quelque chose et on cherche après en plus moi je suis sur le framapad du coup je vous verrai passer parce que par exemple moi je trouve que lee miller ça me paraît pas inconnu moi ça me paraît que j'ai déjà j'ai déjà pas entendu ah ouais je sais que je ne l'ai pas entendu je pense d'accord ah oui puisque bah oui regardez-moi ces onglets qui s'ouvre instantanément c'est beau quand même alors oui clairement on l'a pas vu je pense photographe et modèle américaine donc je pense pas d'accord je vérifie mais très bien ouais 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 et non très bien alors donc la première artiste dont la page est en français nous sommes ravis s'appelle lee miller et elle est née elizabeth miller le 23 avril 1907 à pougepsie dans l'état de new york aux états unis et elle est morte le 21 juillet 1977 à chiding lee dans le sussexe de l'est du royaume unis et c'est donc une photographe et modèle amérique et modèle photo américaine allons-y c'est parti est-ce que tu peux me filer mes lunettes s'il te plaît parce que je prends cher des yeux eux oui ah c'était loin ouais c'était dur c'est je n'ai pas les trouver ok bah du coup mais qui êtes vous je suis claquette quelle blague paris que ça marche on peut pas faire un contrôle fc si 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 bien sûr bah si c'est le but c'est le but ne faites pas un supprimé par contre s'il vous plaît merci bah oui tu as les versions précédentes j'ai des versions précédentes mais je crois que j'ai passé de la semaine d'accord c'est quoi le prochain projet avec l'argent de la prod du coup alors j'ai une idée mais faut qu'on réfléchisse je suis pas le porte-monnaie de de cette chaîne je ne sais pas je 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 découvre à posteriori j'accepte volontiers parce que je je ne sais rien faire donc non mais je ne sais rien je ne sais rien faire en termes ordinateur en parlant donc ça sera pas du côté ordinateur je pense ah du côté on essaye d'augmenter un truc mais pour pas pour nous quoi ça me paiera le coiffeur alors on continue donc pour les milleurs qui attend né dans une famille protestante privilégiée et cultivée aux opinions progressistes elizabeth miller est marquée par un viol subi à 7 ans attend on va commencer tout de suite excusez moi ça dès commence comme ça la page c'est où voilà merci alors parce que alors parce que maintenant l'avertissement aussi permet d'avoir un chapitrage avertissement donc voilà c'est beau on commence direct allez on commence dans le dur protégez vous ne restez pas si vous n'avez pas envie de rester là après il ya une phrase c'est juste elle est marquée par un viol subi à 7 ans et une maladie sexuellement transmissible qui s'ensuit bisous tu commences bien ta vie t'adore ta vie c'est à 7 ans bon bref on va voir si ils en reparlent après on remettra elle entreprend en 1925 des études de théâtre et d'art plastique à l'école nationale supérieure des beaux-arts puis à new york à partir de 1927 où elle pose pour des photographes dont son père est aussi edward steichen ou à george honningen une à new york elle est repérée par hasard par condé nast le fondateur du magazine vogue dont elle ne tardent pas à faire la couverture alors paris et man ray en 1929 lee miller quitte l'amérique pour paris il fait la connaissance de man ray dont elle devient à la fois la muse la maîtresse et l'assistante c'est fou quel ça ça n'est jamais arrivé ça dans les histoires c'est ironique on est d'accord bah oui en 1930 elle crée son propre studio photographique lee miller reprend notamment des commandes du monde de la mode que man ray n'est plus en mesure d'honorer ainsi à cette époque des images signé man ray sont en fait l'oeuvre de lee miller avec man ray elle redécouvre la technique photographique de la solarisation c'est pour ça que je connais son nom très bien je vois ce qu'elle a juste un truc des images signé man ray sont en fait l'oeuvre de ok on est vraiment dans un bail oui mais c'est parce que c'est la technique en fait la technique de la solarisation c'est une technique qui est attribué à man ray mais qui en fait serait une découverte conjointe conjointe de lee miller en atelier avec man ray un truc comme ça lee miller participe au mouvement surréaliste en produisant des images pleines d'esprit et d'humour à cette époque lee miller se lit d'amitié avec paul éluard pablo picasso et jean cocteau ainsi elle interprète le rôle de la statue dans le film de jean cocteau le sang d'un poète magnifique rôle j'ai pas vu le sang d'un poète je ne sais pas mais je pense que son rôle et après ça dépend les statuts de cocteau elles ont tendance à bouger si tu regardes de la belle et la bête c'est vrai new york en raison on va regarder justement mais je c'est c'est on va voir on va regarder parce que ça on va faire un petit trop peut-être maintenant c'est mieux la seule réalisation parce que comme le lui il précise c'est quand c'est quand tu allumes pendant la fixation non vérification ce site fait référence à plus d'une page d'accord non mais il faut mettre technique de la seule rédition je sais en photographie la solarisation en photographie n'a rien à voir avec la solarisation d'écriture il s'agit de quoi il s'agit d'un procédé photographique connu sous différents noms depuis le 19e siècle et notamment sur celui de l'effet sabatier du nom d'un des inventeurs la solarisation d'une émission photographique est une inversion partielle au total des densités d'une image qui intervient après une très forte surexposition donc comme le lu tu as raison on obtient ainsi une photographie à tonalité inversée et on regarde voilà c'est à dire que ce qui est blanc et noir et ce qui est noir et blanc ça c'est plus ou moins ça parce que là c'est pas juste une photo on aurait besoin d'un peu bizarre le soleil le soleil apparaît noir votre photo est bizarre non mais ça c'est pas il faut mais en fait quand on va voir le travail de lee miller on va voir mais là là l'explication si vous avez bien compris c'est comme claire elle a précisé donc on était là ouais new york en raison de la jalousie possessive de man ray lee miller le quitte et revient à new york en 1932 où elle ouvre son propre studio assisté d'eric le plus jeune de ses deux frères la galerie julien lévy organise sa première exposition personnelle deux ans plus tard elle épouse aziz et louis bay un homme riche un riche homme d'affaires égyptiens et il s'installe au caire elle photographie alors le désert et des sites archéologiques et produit une photo comme portrait of space lors d'un voyage à paris en 1937 elle fait la connaissance de l'écrivain surréaliste anglais roland penrose penrose avait séduit lee en cornouailles et à mougins en 1937 l'avait poursuivi à travers les balcans en 1938 conquise en 1939 avec the road is wider than long en égypte enlevé et ramené à londres via antibes au début de la guerre tout ça a l'air d'une histoire j'ai enlevé l'artissement mais peut-être qu'il fallait pas bah je sais pas elle fréquente le groupe des surréalistes et devient un modèle pour pablo picasso qui réalise de nombreux portraits d'elle donc c'est possible que ça continue donc on va peut-être le remettre un invertissement soyez au taquet si vous voulez le mettre alors correspondante de guerre pour vogue en 1940 lee miller travaille à londres pour le magazine vogue en 1942 elle devient correspondante de guerre au sein de l'armée américaine et ses reportages et photographies sont publiés dans vogue de 1944 à 1946 en équipe avec david sherman photographe du magazine life elle suit l'armée américaine depuis le débarquement en france jusqu'en roumanie en passant par l'allemagne l'autriche et la hongrie lee miller témoigne de la vie quotidienne des soldats et découvre les camps de concentration de buchenwald et dachau ces photographies dont celle des deux soldats ouvrant en pleine clarté un camion rempli de cadavres entassés sont les premières à révéler le concret de l'horreur des camps il lui faudra écrire à vogue et certifier que les clichés sont authentiques pour que le magazine les publie après sa visite au camp de dachau elle arrive à munich et s'installe pendant quelques jours avec david sherman correspondant de life dans l'appartement privé d'hitler au 16 prince regenton platz se fait rêver cette partie le jour même de leur arrivée dans les lieux le 30 avril 1945 le fureur se suicidaient dans son booker à berlin durant leur séjour sherman prendra d'elle l'une de ses plus célèbres photos prenant un bain dans la baignoire personnelle de dicte du dictateur un portrait de ce dernier à ses côtés je connais pas du tout c'est tout au moins mais il ya des photos on chant que ça va être ça va passer le se cherche sur max ernst et picasso en 1946 avec roland penrose lee miller en visite à max ernst et son épouse l'artiste dorothea tanning en arizona on n'a pas on n'a pas ouvert dorothea tanning dorothy je sais pas miné par un passé d'abus sexuels et un syndrome post traumatique elle sombre dans l'alcool et la dépression penrose et lee miller se marie l'année suivante en angleterre et ont un fils anthony de 1948 à 1973 elle poursuit son travail pour vogue et ses photos illustrent les ouvrages de penrose picasso et anthony tapiez en 1949 lee miller s'installe avec son mari à farley farmhouse dans le sussex en angleterre lee miller meurt chez elle d'un concert à shillingly le 21 juillet 1977 à l'âge de 70 ans et donc on nous dit en postérité que son fils donc anthony penrose a fondé les archives lee miller dans le sussex et a publié plusieurs livres sur la vie l'oeuvre de sa mère donc là dans les expositions ces expositions récentes galerie nationale du jeu de paume en 2008 2009 centre national de l'audiovisuel du luxembourg en 2011 viennent albertina en 2015 imperial war museum de londres en 2015 2016 et musée de la libération de paris 2022 à c'est pas encore du 8 mars au 31 décembre 2022 donc c'est en ce moment exposition femmes photographes de guerre si vous voulez aller voir musée de la libération de paris musée du général leclerc musée jean moulin voilà si vous êtes dans le coin de paris voilà peut-être qu'on peut balancer le lien remarque c'est le musée en ce moment ouais si tu te fous et 12 bis qui a dit 2 mais je lui enlevé en plus qu'est ce qui se casse la tête lui en plus il fait rien première fois que j'entends parler de l'impérial war museum ben en même temps c'est à london ouais il ya des toujours des musées de la guerre ouais c'est un peu après le impérial c'est particulier quand même ouvé ouvé ta ouvé voilà mais en plus il est il fait pas les changements et moi je fais les changements à la main du coup on nous parle de sa première exposition mais pas de date et je pense que ça on pourra peut-être le trouver dans le web parce qu'à mon avis c'est sûr qu'elle est à l'immédiat et qu'on pourra voir son travail aussi au même moment au même moment oui ok l'heure c'est point d'exclamations ou air si vous voulez aller voir la police tue quoi la police suit comment ça c'est ce qu'il ya bac c'est dans le bac révélateur qu'il faut à flasher la photo comment ça la police tue mal alors alors ça met longtemps toujours à charger par contre je pense qu'il est lourd comme site il n'a pas l'air très très bien optimisé factuel exact alors ouais les expériences de photographique je crois que c'est pas le même texte mais il parle aussi de ray au gramme décadrage et jeux de lumière dans son travail et ré au gramme ça reprend le nom de monnaie elle se forme aux techniques de prise de vue et aux manipulations lumineuses ok après tu vois en 1931 elle travaille en commun avec man ray sur l'album publicitaire électricité commandé par la compagnie parisienne de distribution de l'électricité oui mais c'est bien comme c'est pas mal comme date c'est un portfolio imprimé en héliogravure et constitué de dire et au gramme et considérer comme dix solarisation est considéré aujourd'hui comme l'un des voyages emblématiques du sérieux bah oui c'est ça c'est pas là tu veux continuer un peu parce qu'il y a des trucs un peu peut-être mieux non tu peux tu peux faire une traversée tu vois que j'ai tout l'air ouais bah il parle plus de son travail ouais retourne à new york blablabla ses photographies en noir et blanc s'apparente aux images modernistes du mouvement de la nouvelle vision son activité commerciale ne la coupe en nullement des milieux artistiques d'avant-garde la galerie julien lévy présente une sélection de ses portraits au cours de deux expositions collectives en 1932 puis organise sa première exposition individuelle en 1933 ça par exemple c'est que moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça dans la page wikipédia du coup vu que c'est écrit et qu'ils ont repris clairement cette ce truc là en fait en plus ça vient du dictionnaire universel des créatrices donc ça veut dire que ça dire qu'il ya deux sources là c'est à dire une source institutionnelle institutionnelle c'est une association ouvert mais c'est institutionnel aussi dit et le dictionnaire universel des créatrices donc deux sources de publications qui peuvent être validées par wikipédia nord je crois qu'il en faut trois parfois je sais pas peut-être je vous envoie quand même le lien si vous voulez faire un peu de travail de votre côté ok 1931 du coup ouais et on regarde son travail on regarde on regarde après je kiffe la musique de ce lot jacques c'est un délire en fait crois que je suis refaire en fait la bo de ma vie mais par contre 1931 ça doit être pris et regardez regardez ça bouge vite waouh tu allais trop loin ah il ya déjà plein de monde aboie mais forcément il ya nous chez loire ouais ouais du coup maintenant que maintenant que je peux enlever aussi le hud c'est plus clair aussi ce qu'on fait là vous voyez clairement la frise sans la pub sans sans le nom etc et du coup faudrait que je revienne à chaque fois il y a un décalage il faudrait que je revienne quand on quand on fait nos recherches quand je prends je fais mes petites modifications je peux le faire à ce moment là quoi lee miller j'ai quitté mais j'aurai pas du terre je cherche de l'eau de l'eau je vais boire de l'eau dans mon petit verre ouf c'est bien on a des habitudes nul franchement cette habitude c'est un petit verre de cinq litres à peu près trois litres peut-être je sais pas j'ai beaucoup sauf normal on veut tu on veut tu allez imagine un verre et un beau imagine un verre et un beau qu'est ce que c'est un beau les citernes dans l'été dans les boîtes dans les entreprises là les gros gros truc où tu prends de l'eau les trucs de d'ailleurs il n'y a plus ça maintenant dans les entreprises ouais mais ça demandait beaucoup trop de plastique moi je trouve ouais mais maintenant il ya des trucs bizarres où il ya de l'eau à profusion qui doit être lié à l'arrivée d'eau je crois peut-être ça fait même de l'eau pétillante c'est de l'investi des machines on revient sur le hop wiki wiki le voir donc portrait à bassin ils ont parlé portrait of space donc en fait ouais là c'est de la superposition auto une espèce de toile ce qu'est un peu une toile d'hystographie ouais flotting heads marie taylor ouais c'est votre briste from radical surgery un petit non évocateur twitch je n'ai pas ce que du tout ce que vous pensez bon ça c'est le portrait de léonore fini ouais pas mal la coupe david sherman dressed for war oui la guerre ouais alors peut-être on va regarder sur google parce qu'il ya bon il ya d'autres oeuvres très connues d'elle qui sont pas du coup je crois pas que j'ai la sauf cherche google n'a pas besoin de la sauf ce truc l'histoire de l'histoire du camion oui je vais je vais quand même le faire le self-church au cas où cette façon est déjà regardez bien un twitch vous voulez nous taper c'est google qu'il faut taper parce qu'il me semblait qu'il y avait justement danser dans ses montages photo avec la lumière et tout il ya parce que là il n'y a pas du tout ça il ya que des trucs autour du portrait à voilà pas le un jour en l'appareil comme ça ça c'est la solarisation mais ça marche c'est très bon oui oui d'accord ouais ça si je la connais par exemple je vois pourquoi je la connais ceci ouais mais du coup j'en ai vu j'avais vu déjà la tête ouais bah ça fait très surréaliste c'est bizarre alors qu'il y avait beaucoup plus de trucs mais c'est peut-être moi qui ai déliré en fait mais plus de photos comme ça c'est genre je vais tuerais ça c'est vrai ça c'est vogue j'imagine ouais petit jeu de lumière ça le nombre de lumières soit c'est le nombre d'ont c'est bon ouais ça c'est très photo surréaliste ok j'adore sur les masques demain je me balade comme ça avec mon masque trop bien et en dessous aussi c'est la droite droite voilà donc ça fait ça c'est tout joli moi je trouve comme comme un résultat voilà voilà pour les mille heures ouais je suppose qu'il ya quand même tout tout un corpus qui n'est pas celle là je pense qu'il ya surtout plein de livres sur ce travail donc voilà c'est arrivé je cherche voilà voilà bon du coup on continue ouais c'est un peu c'est pas mal ouais il ya des il ya comment dire il ya des trucs d'ailleurs dans cet article là la profession spectacle je crois qu'ils expliquent et exactement la technique semble que j'avais déjà ouvert ce que j'ai vu la musique de ce jeu c'est un problème il y a un c'est en dessous en dessous les ombres il ya que ça maintenant j'ai rêvé alors il y en avait un truc il y avait un truc très qui sait avoir un nom comme ça mais c'est pas grave donc voilà on a fait tout oui est ce que tu as enlevé le onglet ah oui non c'est ce que j'étais en train de dire il ya un truc qu'on a oublié hop voilà donc let's go c'est un peu le temps que je prépare mais ça c'est pas on vient d'ouvrir dorothia telling bah oui mais il faut que je verrai ah on vient de l'ouvrir oui c'est une artiste du coup ce qui te dit oui voilà alors juste trois secondes histoire que je prépare le truc je te laisse préparer parce qu'en fait il faut que voilà que je puisse changer les liens un peu improbable on revient un peu au temps tu vois qu'on arrive au début c'est à dire le temps de pendant que tu fais ça je vais aller me chercher un petit chose à manger ok bonjour je suis actuellement en train de donner à manger à streamer bot de pour moi de façon à ce que il puisse vous donner accès à l'artiste que nous voyons voilà ensuite je vais vérifier sur le frama parce que je l'ai pas vérifié ça a l'air bon ça a l'air bon hop hop ok c'est bon donc je peux rajouter dans le frama j'ai oublié de rajouter le lien hop et c'est parti pour toi si tu es prête oui je fais juste manger une étiquette bon app merci alors deuxième artiste pour ce soir constance stuart l'arabie née le 7 août 1914 et morte le 27 juillet 2000 c'est une photographe connue pour ses images de l'afrique du sud et pour son activité de photographe de guerre en europe pendant la seconde guerre mondiale on était tombé sur une pépine les elle est en afrique du sud la première femme correspondante de guerre donc nous allons voir c'est dur de parler en mangeant quoi vas-y comme ça je mange ma petite poire alors constance stuart est née le 7 août 1914 bouge pas à cornwall en angleterre elle déménage au cap en afrique du sud avec ses parents lorsqu'elle a trois mois par contre le beau alors vous avez de la smr de poire ça va non elle vit pendant sa petite enfance par contre je te pousse de la caméra je pense bah oui tu t'appuies sur le truc non mais c'est oui mais c'est toi qui a bougé la chaise bah non bah si c'est toi qui a bougé la chaise non mais j'ai plus de place après mais si t'as de la place elle vit pendant sa petite enfance à côté d'une mine d'étain dans le nord du transval où son père est ingénieur de mine sa famille déménage à prétoria en 1920 elle y passe la suite de son enfance elle s'intéresse à la photographie à partir de 1924 quand elle reçoit un boîtier kodak brownie pour son dixième anniversaire ça va on est des bonnes poires oulalala ça rigole pour en 1930 adolescente elle expose huit photos prises avec son premier appareil photo au prétoria agriculture society show et remporte la première place du concours photographique en 1930 ok elle retourne en angleterre en 1933 pour étudier à l'école de photographie de la region street polytechnique à londres pendant son séjour elle est aussi apprentie dans deux studios de portraits professionnels sous la direction d'yevmond middleton Yévmond Yévonde c'est bizarre comme nom qui signait de son nom madame Yévonde était une photographe anglaise bah voilà Yévonde à Berkeley Square et d'Yvonne une photographe professionnelle de théâtre basée à Soho alors du coup Yvonne ça va être compliqué je pense à trouver elle déménage à Munich en 1935 pour y poursuivre ses études à l'institut Bavaroa pour la photographie c'est durant ses études à Munich qu'elle est initiée à la caméra Rolletflex qu'elle a utilisé tout au long de sa carrière alors elle abandonne oui le Rolletflex c'est des choses très différentes mais ok on en a vu dans Life is Strange elle abandonne également son style picturale romantique au profit d'une approche directe et non manipulée de la photographie noir et blanc de retour en Afrique du Sud en 1936 elle fonde la Constance Stuart Portrait Studio à Pretoria elle devient une portraitrice de renom et photographie des nombreux hommes d'Etat généraux, artistes, écrivains, personnalités de la société et du théâtre de l'époque en 1946, elle ouvre un deuxième studio à Johannesburg un hyper long ouais non il est pas si long que ça Munich en 1935 ouais je suis pas sûr que c'était la fête mais pareil hein Johannesburg de toute façon l'Afrique du Sud quand t'arrives de l'Angleterre c'est déjà très particulier bref donc elle commence à s'intéresser à l'enregistrement il y a l'exposition des cultures et... des cultures en voie de disparition en Afrique du Sud les Debele, les Bushmen, les Lobedou, Zulu, Swazi, Soto, Tromskay alors excusez moi pour toutes les prononciations je suis pas du tout au courant certaines de ces photographies sont prises lors de la visite d'une tournée officielle royale britannique en Afrique du Sud en 1947 elle est la photographe officielle de cette visite et voyage à travers le Basuto Land les artistes quoi fantasmés ? vous faites les artistes fantasmés ou que les vraies personnes parce que je connais une photographe nommée Maxine par contre pour sa date de première monstration ça dépend à qui on demande ça dépend de quelle timeline exactement alors oui euh... est-ce que la timeline a été corrigée ou pas ? parce que c'est ça la question aussi c'est encore la fille strange pour les non connaisseurs du coup euh... que dire de plus j'en étais où ? Explosé Nanana, Pretoria, Johannesburg et Ocap ce qui lui vaut d'être retenu comme la première correspondante de guerre d'Afrique du Sud par le magazine Libertas à partir de 1945 elle sert en Egypte, Italie, France et Angleterre rattachée à la 7ème armée américaine de la 6ème division sud-africaine dans les Apennans et bien qu'elle n'ait été engagée que pour photographier les troupes sud-africaines dans l'armée elle va bien au-delà de sa mission elle photographie les troupes américaines, françaises, britanniques et canadiennes ainsi que ses compatriotes sud-africains elle photographie également les civils que les soldats rencontrent sur le chemin de l'Allemagne et elle photographie les villages, les villes souvent dévastées c'est bien croque pas dans Nina en essayant de manger ta pomme niveleur non mais c'est elle, elle est bien sur moi quand elle retourne en Afrique du Sud en 1945 elle parcourt le pays en exposant un grand nombre de photographies ainsi que ses représentations de tribus sud-africaines bien qu'elle ne soit pas autorisée à tenir un journal sur le front elle compile ses notes photographiques et ses lettres dans les mémoires intitulées Jeep Trek et publiées en 1946 mais le contexte politique évolue en 1948 le parti national arrive au pouvoir en Afrique du Sud et met en oeuvre une politique de stricte ségrégation raciale l'année suivante Stuart quitte l'Afrique du Sud pour l'Amérique c'est vrai que la ségrégation à la ségrégation Lola pendant son séjour à New York elle reprend contact avec un vieil ami Sterling Larrabee rencontré pendant la guerre alors qu'il était attaché militaire américain en Afrique du Sud il se marie en 1949 et déménage à Chesterton où elle passe une grande partie de son monde on s'en fiche de ça dont elle commence à photographier les habitants et les lieux donc de là où elle vit alors qu'elle vit à Chesterton elle établit une longue relation avec le Washington College est-ce que tu as le programme artistique de cet établissement devient président du Washington College Friends les amis du collège du lycée des arts de Washington en 1983 et 1984 et contribué à la création du Constance Stuart Larrabee Art Center elle aime bien donner des noms à tous les centres qu'elle a vu n'oubliez pas salut tomatojuice alors n'oubliez pas allez voir tomatojuice sur tiktok déjà n'oubliez pas ça et surtout le truc c'est vous arrivez quelque part personne vous attendait mais par contre vous dites je vais créer un centre à mon nom ici enfin faut déjà avoir la thune pour ouvrir le centre oui parce que dès qu'elle est rentrée des études elle a fait ça en rare elle est rentrée en africulture elle a dit tiens y'a pas de musée à mon nom en fait faites un truc dès que vous avez des économies achetez une cave enfin un petit truc quoi et vous faites des projets dedans et vous donnez votre nom comme ça pour la postérité y'aura des trucs déjà c'est ça voilà voilà bon après il y a les principales expositions mais on a déjà la première date il y a pas mal de choses apparemment je vais acheter une cave NFT alors non on n'achète pas des places virtuelles voilà non moi je suis dans le concret encore surtout qu'en plus moi j'ai vu alors il y a une super vidéo de faute slime on en a déjà parlé on en a déjà parlé je l'ai déjà envoyé sur le métavers l'enfer voilà d'ailleurs là il y a une perte de thunes dans le métavers enfin le métavers du bitcoin enfin du bitcoin du NFT qui s'appelle NFTland ou entre nos styles mais moi je comprends pas il y a un mec au travail qui m'a parlé de ça il m'a dit j'achète des places dans le truc virtuel comme les entreprises elles font j'étais là pourquoi tu dépenses ton argent là dedans du coup c'est en fait c'est comme le jeu c'est des systèmes de jeu tu vois les gagnants sont toujours les plus gros les plus gros monnaieurs ceux qui l'ont mis de l'argent avant ou qui ont acheté masse c'est pas les c'est 1930 hein pas 1931 cette fois ci 31 30 ah non 30 t'as raison avec Frida Kahlo on reste entre 2 dates j'ai l'impression mais en fait moi je me dis faut être dans un quel niveau de bah tiens je te laisse regarder le chat parce que ça y a des réponses dans l'histoire nft pinard nft saucisse pour vendu par roussel hein pendant les élections n'oubliez pas achetez vos nft saucisses hein pain fromage voilà attend t'as oublié quelque chose des choses concrètes oui c'est ça un nft pain un nft fromage un nft jambon c'est un nft simple de la vie il y aura un mix aïe 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 bref tout ça pour dire ouais le oh il y aura pas de place elle a un nom énorme Non mais moi je comprends Après je me dis peut-être Je réfléchis comme Comme Simplement quoi tu veux dire Pour moi le matériel il est encore important Tu vois je préfère m'acheter un truc matériel Que m'acheter du vide Non mais il pense être en l'avant-garde éclairé De ça Non mais t'as quand même acheté du vide Oui mais parce qu'en fait C'est ce que je te dis C'est les gens qui vendent le truc Qui gagnent le plus d'argent en fait Parce que par exemple si t'achètes un jeu Sans le cd Dématérialisé Qu'est-ce qu'il se passe J'ai fait deux fois c'est pour ça T'achètes un jeu dématérialisé Tu vois Déjà t'as réussi A faire un saut sur le matérialisme Pour ne pas avoir le cd Et te contenter d'un fichier Mais sauf que tu peux jouer Tu peux faire des choses avec Alors figure-toi que le Xbox Game Pass C'est un peu du Netflix Du jeu vidéo aussi C'est-à-dire que tu N'as pas réellement le jeu Ouais C'est du dématérialisé Par contre si tu te désabonnes Tu l'as plus Oui Ce que je veux dire c'est que Pendant le temps que t'as payé Tu peux jouer un jeu T'as une expérience avec ce que t'as acheté C'est ça Là t'achètes des trucs Qui ont pas d'expérience C'est du fichier Une fois que tu l'as acheté Enfin je sais pas Tu vas pas le regarder Tu vas pas contempler Oh bien joué Une belle des choses concrètes Tu l'as eu Tu vois tu vas pas Tu vas pas Contempler tous les jours Tes places de NFT Dans le parc virtuel Bah en fait c'est ça C'est que le NFT Land Alors le truc que j'avais partagé Mais si vous voulez Je vous le repartage Parce qu'on en parle maintenant Je vais aller chercher D'abord je vais envoyer ça Hop Hop Ouais t'as supprimé Frida Kahlo Ah oui C'est vrai ce qu'elle dit Ah oui 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 Je viens d'enlever Sans faire exprès Merci Merci Tomato Juice D'être au taquet Juste oui Ce que je voulais dire C'est Je vais chercher Juste tout de suite La Faute Time Avec Mildred Qui en parle Ah non mais c'était au taquet C'est bien Parce que là Nous on était perdus Tu vois c'est exactement Le genre de bêtises Quand on se dit Ah mais en fait C'était la première On l'avait pas écrit Quand on l'avait refait Le premier du premier On compte sur Raving Bell Pour retrouver le passage Et la personne Qui a commis la faute C'est 13 bis A la minute 5 Du chapitre 2 Il l'a bien fait exprès J'ai vu Il avait un petit sourire Il avait un petit sourire en coin Et il s'est dit Personne a vu Surtout Frida Kahlo Franchement j'adore son son boulot en plus Moi ça c'est ma méthode Comme ça Oups Personne a vu Bon bah c'est pas grave Morning Thomas Jojo Ça va repérer une bêtise Qu'on n'aura pas à corriger La semaine prochaine En fouillant Merci Merci Il a cancel Frida Non j'ai pas cancel Frida Parce que c'est plus elle Qui m'a cancel dans l'idée En vrai Du coup je reviens vite fait Sur ce que je disais Sur Foxlime Chaîne incroyable à regarder Il y a aussi la deuxième chaîne de Mildred Qui s'appelle Scarecaddycat Sur les films d'horreur Je kiffe C'est mon petit Mon petit mardi C'est ça Et si vous voulez Je vous montre juste Une image De ce que je parle Ce dont je parle Et vous allez comprendre Pourquoi c'est l'enfer Alors attendez Il y a rien qui va dans cette vidéo J'essaie juste de trouver Le début Le début Je pense que c'est très très bien C'est le meilleur passage Alors attendez Je vais couper le son Hop Voilà On fait une petite pause Cacahuète Bien entendu Hop Mais c'est Ah oui c'est Related to Les NFT Oui oui bien sûr C'est C'est NFT Land Ok ok C'est le metaverse Du NFT Ne soyez pas choqué Vous êtes toujours Attendez Excusez moi Je suis obligé Parce que j'ai cringé Moi aussi Donc Mais c'est pas un vrai truc ça Donc Mildred Ça c'est un vrai truc ça Ils ont vraiment fait ça C'est le trailer Pour pouvoir que tu donnes De l'argent Pour qu'il le fasse Et regardez bien The Blockchain Heals Il y a des rooms Voilà Yo Qu'est-ce que c'est Que cet enfer Alors justement J'allais partager le truc Bonjour Monstrose Je te montre C'est Fortslime Donc Donc Mildred Qui Qui a Qui a Qui a Qui a parlé Du NFT Land Que j'adore Et c'est The Cringe Corner Qui est une émission Avec Sophie From Mars Si vous connaissez Sophie From Mars aussi Et du coup Qui parle justement De NFT Land Alors je vous montre La gueule que ça Au début Mais normalement On devait faire chronologie Donc Bah c'est pas normalement On fait chronologie Là c'est une dérive De toi à toi même Où tu nous fais découvrir Quelque chose Mais c'est l'enfer On dirait un vieux dessin animé Mal fait En 3D Mal fait Donc je vous enlève Juste les petits passages Parce que le début C'est C'est priceless C'est Tout le Toute l'arrivée Il y a C'est tout pour Tu vois le méta Du méta Des gens Qui donnent de l'argent Gratuit Tu vois Et c'est l'enfer Donc vous avez Voilà Des Mais ça c'est comme Le début du truc Avec les robots C'est Jurassic Park La ref c'est Jurassic Park 12 bis à la matraque Aïe aïe Alors je vous montre La suite Parce que là C'est épique En fait C'est Voilà Cryptoland Allez 12 bis Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il a Switché 12 bis J'ai pas compris Sont forts les libertariens N'empêche pour nous prouver Que les NFT C'est un enfer Non mais là c'est Regardez moi cette tête Est-ce que ça C'est pas la description De l'enfer C'est ce qui vous attend Quand on est mort C'est Y'a rien qui va Voilà Donc on revient A nos affaires On était sur Du coup Notre cher D'ailleurs oui Bonjour Excuse nous De t'avoir Amener Avec ça Monstrose Du coup On était sur Constance Stuart Larabie Donc je t'envoie Si tu veux le lien Et on allait regarder Ses oeuvres On était à là Non c'est non Exact On va aller Ah oui c'est parce que Ça a switché Donc c'est elle Qu'on a vue en 1930 Oui J'étais perdue Comme j'ai mangé ma poire Ça m'a Ça m'a Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Transition de table Tuée où Il me saoule Non mais tout est bon En plus Il me prend la tête Là c'est OBS Qui casse Du coup Oui on regarde Les oeuvres Excuse moi Non mais parce qu'on dérive On dérive Après on fait plus Chronologie Non mais il faut montrer Là on finit par regarder Les baskets Qui ont été fait par Lidl Dans l'épisode 3 Oui mais c'était génial Comme idée Ok Alors Donc c'est majoritairement Des photos d'Afrique du Sud Ah il y a On y a Dbele human Woman Des culs Alors attention Ah non C'est pas en safe church Oula mais Qu'est-ce que t'as bu Ou quoi toi Ce ne sont pas des culs Que vous avez vu Ce ne sont pas des culs Ce ne sont pas les culs Que vous avez recherché Que vous recherchez Ce ne sont pas les culs Que vous recherchez Eh la veste Il faut dire ce qui est Donc là c'est des photos D'Afrique du Sud Du peuple D'Afrique du Sud Des peuples Je pense Oui des peuples Je me clone Ah oui Et avec Chatty On peut avoir plein de chat Ouverte en anglais Ah c'est Chatty Ok N'hésite pas à faire tourner Dans les boîtes à outils A plein de l'obus Tu as des outils Indispensables Donc là Le deuxième meilleur mondial Alors je ne sais pas Si vous voyez Mais ceci C'est des Comment ça s'appelle déjà Des sabots Des sabots Voilà Bon vous savez ce que c'est J'imagine Là tu fais du ronron En thérapie J'essaye Mais elle arrête Quand je la mets vers le micro Elle triche Mais arrête Qu'est-ce que tu fais Elles sont classes Les photos Ouais Ça marche pas Moui 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 le chaton est d'ici dans il est surtout de droite salut Andalys c'est trop facile pourquoi elle est pas de droite t'es pas de droite t'es de droite alors du coup allez voir Andalys parce que on est en train de regarder du coup une artiste salut du coup allez voir Andalys sur son stream où la super partie d'inscription m'a fait perdre beaucoup beaucoup trop trop de points de chaîne d'ailleurs aujourd'hui il n'a été un chat donc par définition de droite voilà t'as très bien compris j'ai perdu trop 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 de points de chaîne chez Andalys aujourd'hui mais j'ai pas encore fait ton SO faut que je le prépare maintenant que tu es passé dans le coin c'est ce que je fais et en général je l'ai fait personnellement donc du coup je le personnaliserai petite dédicace je me ferai sans doute une petite anecdote au nombre de points de chaîne que j'ai perdu c'est à dire 10 c'est rien de 10 mais justement c'était ça la blague c'est que j'ai parié 10 contre 18 000 et en fait mon pari c'était que Andalys allait perdre à inscription mais elle a fait une super partie donc c'était cool ça va ça va ça va on est en train de regarder du coup je sais pas si tu connais chronologie des femmes artistes mais l'idée c'est de faire une chronologie infinie des femmes artistes mais oh pourquoi ça se casse à chaque fois là transition table il est où ? qu'est-ce qu'il se passe ? il m'embête il veut m'embêter normalement t'es censé faire du fondu pourquoi il veut plus faire du fondu ? bon c'est pas grave tout ça pour dire ouais il y a du coup derrière nous une chronologie des femmes artistes et on a fait on rentre des noms chaque semaine pour pouvoir arriver à un truc totalement infini bien entendu on n'est pas du tout dans la vue on savait pas que ça serait infini au départ ça paraissait un peu en fait on était naïf on s'en est douté on s'en est douté mais on s'est pas dit que pendant 25 000 années on pouvait faire ça potentiellement oui c'est un peu ça c'est un peu ça on a trouvé notre passe-temps pendant les 10 prochaines années pendant les 77 prochaines années ouais c'est pourquoi 12 bis il marche pas ? il y aura plus 12 bis il y aura 36 bis Nina tu me fais très mal en fait Nina viens viens avec moi on plante ses griffes là ouais ouais elle abuse elle abuse voilà donc du coup on fait un petit topo de toutes les personnes qu'on ne connait pas en tant que femmes artistes c'est à dire énormément c'est à dire qu'au bout du deuxième épisode on connaissait déjà plus personne et le but c'est justement de creuser un peu le truc pour pouvoir avoir autant de femmes artistes que d'hommes artistes qu'on connait déjà tout simplement et c'est plutôt bien expliqué c'est rapide comme ça et si tu veux on a tout un tas de billets de billets de billets de thunes de thunasse dans des billets qui sont imposés par nos apprentissages respectifs qui sont qui sont donc écrits là et il y a plus de alors spécifiquement par là c'est ce que nous on montre en général c'est ce qui est les billets liés à la chronologie au système de la chronologie et ce qu'on risque de tomber dessus et 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 du coup ce que nous ce que nous ce que nous on risque d'amener comme biais se retrouve dans le l'épisode de Cybertopia visage du Wokey c'est à dire les billets que nous on pourrait avoir on a toute une discussion avec un art tube autour de ça donc allez voir un art tube bien entendu voilà voilà et Cybertopia aussi bien sûr parce que il y a la suite de voilà donc on était sur Constance Stuart Larabie on venait de finir de regarder ses oeuvres d'art ses photos du coup qui était une artiste de guerre là c'est la deuxième femme artiste qui a fait des photos de guerre donc on va voir je sais pas si la troisième sera aussi est-ce qu'on a on avait ouvert plein d'artistes ouais bon on va voir et du coup on avait on a tout un tas de favoris qui vient partie de la saison 1 et on essaye de les utiliser pour pouvoir repasser à la fin de la saison 2 parce qu'on a utilisé déjà tout ce qu'on nous avait envoyé sur le discord et puis je reviens voilà bah à tout de suite salut excusez moi je suis mobile vous êtes un individu mobile je vois vous êtes très politisé vous madame voilà donc du coup l'idée c'est que maintenant on va passer à Yves alors Yves Monde c'est Middleton c'est quelqu'un qu'on a découvert dans la page wikipédia parce qu'on fait de page wikipédia en page wikipédia et l'idée c'est voilà c'est ce que j'aime bien me dire c'est que la chronologie est un peu toutes les femmes qui peuvent potentiellement toutes se connaître parce qu'en fait elles sont toutes dans les biographies de chacune donc c'est comme ça qu'on trouve voilà donc on était à Maggie là où l'observe et du coup c'est là où je commence à préparer tous les petits trucs pour pouvoir que vous ayez accès à tout que je mets par exemple le repère que je mets des trucs du genre la commande pour pouvoir que vous ayez accès à de quoi on parle parce qu'on découvre en même temps que vous on n'a rien préparé bien entendu on n'est pas du tout là du tout sur un truc au pif il faut que je vérifie sur le framapad aussi hop c'est bon je suis reviendue et sur le framapad après du coup oui le framapad à tous les épisodes et à tous les artistes donc du coup il faut que je vérifie si on l'a déjà fait toutes les artistes si on a déjà fait l'artiste qu'est-ce qu'il se passe hop je vais vérifier là et on l'a pas fait donc on peut commencer tout de suite si tu veux Nibleur oui je remets le micro droit oui j'ai tendance à le dépasser excuse moi je suis un peu un champ oui mais c'est parce que c'est pour la caméra on te voit quand t'es comme ça t'es au milieu de la caméra et moi tu me pousses sur le côté alors que quand t'es là t'es juste normal en fait c'est abusé cette histoire excuse moi vous devriez vous plaindre le chat mais bon vous dites rien il y a du favoritisme alors Maggie Lobster Lobster pardon attends je fais le test pour voir si 12 bis il est réactif ok mais il le fait deux fois quel est l'intérêt de faire ça deux fois monsieur bon ok écoute je peux continuer donc Maggie Lobster née Maria Magdalena Lobster donc elle est née en 1886 et est morte en 1973 et donc c'est une femme peintre sud-africaine connue pour avoir introduit l'expressionnisme en Afrique du Sud son travail fut d'abord accueilli avec scepticisme par les critiques encore attachée au principe qui régissait la condition féminine dans la société victorienne puis largement reconnue par la suite elle est maintenant considérée comme une grande artiste sud-africaine ah oui parce que comme elle est née en 1886 elle a commencé 20 ans après elle était encore avant 1900 ok on y va commençons elle a l'air immense la page non ouais c'est pas grave je suis prête enfance et éducation donc Maria Magdalena Lobster est née à alors Blublometiskloff une ferme située près de Malmesbury dans le Swartland une zone agricole d'Afrique du Sud elle est l'aînée de 6 enfants ses parents sont Gerardus Petrus Christian Lobster et Johanna Catharina Lobster née Holm elle passe une enfance sans soucis parmi les champs et le bétail après avoir étudié à l'école agricole de Rocklands elle va à l'internat de Blomhoff Seminary à Stellenborg où elle apprend le dessin elle retourne à la ferme en 1901 en visitant le cap elle rencontre Béatrice Hazel une peintre réaliste et romantique qui la présente à Edward Edward Roroff celui-ci lui donne envie de continuer la peinture Béatrice Hazel du coup elle est en rouge ça veut dire quoi qu'elle a pas de page oui en général c'est ça mais c'est possible qu'on peut la trouver ailleurs je vais juste ouvrir non je vais prendre son nom en fait en 1903 elle convainc ses parents de la laisser prendre des cours de chant au cap une fois par semaine les contraintes en matière de transport ainsi que l'opinion de sa mère sur sa voix de mezzo-soprano la décourage de chanter mais elle commence à peindre seule est-ce que tu peux avancer s'il te plaît elle étudie la peinture avec Edward Roroff pendant deux mois en 1903 elle reçoit une médaille d'argent pour son travail en 1907 elle rejoint la South African Society of Artists la S.A.S.A. et en 1909 elle présente une exposition aux beaux-arts du Cap 1909 elle a son propre atelier au Cap en 1910 alors qu'elle visite Gert Koeze en 1912 à Pretoria elle se fait employer comme gouvernante d'une ferme appartenant à la famille Volmarans du district d'Ermelo à Transvall elle y enseigne l'art et la couture en vacances à Durban avec une amie Sophie Fischer elle se lit d'amitié avec Jan Hendrick and Arnold Ballouet consul des Pays-Bas à Burban de 1930 à 1913 qui lui propose de financer ses études à l'étranger avec sa soeur Anna Ah il y a tout qui casse attendez on va bonjour bonjour Veidias bonjour le raid merci merci du raid salut Veidias vous faisiez quoi je n'ai moins je n'ai point traîné sur ta sur ta chaîne j'avoue n'hésite pas à à faire la promo bien entendu salut 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 ah je vois que vous venez de chez Delphéa bonjour Delphéa on a pris genre un peu de temps pour faire la promo de justement ton endostream tout à l'heure donc c'est quoi bonjour bonjour bienvenue ici on fait la chronologie des films artistes non mais c'est c'est remence of Edith Finch ah j'ai entendu parler du jeu on discutait des balades en forêt de Aurélion seul sur une longue histoire ah oui d'accord salut Soli ça va alors juste nous étions en train de alors oui de faire la chronologie des femmes artistes de faire la chronologie des femmes artistes qui consiste à vous faire découvrir des parcours de femmes artistes connues et moins connues et de découvrir dans leur parcours la date de première monstration qui est le premier moment où un public un peu large a pu découvrir leur travail et donc voilà et ensuite on regarde les oeuvres et on place la date de première monstration sur la frise chronologique qui est un peu le fil directeur de ce stream voilà donc on se balade à travers des profils d'artistes tout ça tout ça et donc on en est à la deuxième saison ce qui représente à peu près je dirais que maintenant on doit être à 200 artistes placés sur la frise à peu près donc voilà on y va tranquille on fait à peu près 4 artistes par stream quand on est en forme et voilà donc aujourd'hui on était sur un stream plutôt sur des femmes photographes de guerre c'est ça ah tu regardes très souvent les vd c'est cool merci merci du coup oui alors il y a des biais je vous montre les biais ça peut aider il y a bien sûr tous les liens partout qui peut vous informer merci fellow de me rappeler quelle était la touche merci du coup oui il y a les biais pour pouvoir savoir quels sont les biais de la chronologie en elle-même et il y a visage du wokisme par cybertopia si vous voulez voir cybertopia sur twitch abonnez-vous hop et du coup l'idée c'est de nos biais à nous pour visage du wokisme voilà donc si jamais vous avez des questions la plupart des questions sont souvent répondues là-bas et sinon on peut aussi vous répondre en live bien entendu les questions sont très vite répondues après oui en regardant le stream t'as un tic de langage avec ça les questions sont répondues c'est c'est interdit de faire ça tout de suite je sais est-ce que tu sais oui ça va Soli t'inquiète et du coup le truc c'est on fait ça n'hésitez pas si vous avez des questions là on est sur l'Afrique du Sud on a eu un peu une page wikipédia tout à l'heure qui était limite parce que bon c'était avertissement friendly donc là ça va pour l'instant mais si jamais il y avait quelque chose qui risque d'arriver il y a un avertissement qui apparaît vous pouvez partir il y a l'anti stream qui fait des trucs avec la télé qui agoule j'ai vu il y avait du people aujourd'hui voilà il y a du people partout n'hésitez pas voilà donc nous on continue et les archives se retrouvent sur youtube si jamais vous avez envie de vous retaper des trucs donc on en était sur le fait que que donc notre artiste donc Maggie elle a rencontré donc Jan Jan Henrik Arnold Balouet qui était le consul des Pays-Bas à Burban et qui lui a proposé de financer ses études à l'étranger avec sa soeur Anna donc on passe sur voyage aux Pays-Bas et au Royaume-Uni donc Maggie l'obseur et sa soeur partent pour l'Europe le 4 octobre 1913 c'est pas la bonne période pour partir en Europe non mais c'est que tout à l'heure aussi elle est partie pendant la seconde guerre mondiale à Munich alors moi je suis partie un petit peu au début de l'année 1914 vers un pèlerinage en Europe et je suis restée tu peux te douter que politiquement ça pue mais je suis pas sûre que t'ailles jusqu'au point c'est son truc ouais c'est son truc remarquez historiquement parlant il y a bien des gens qui sont partis en vacances en décembre 2020 2019 ou en janvier 2020 donc bon et qui sont restés bloqués sur des îles paradisiaques dans un hôtel qu'ils pouvaient plus payer donc en même temps j'ai envie de dire ne jugeons pas donc il y a 12 bis il a il fait des trucs c'est incroyable attends je peux réussir ou pas mon truc là je veux juste voir oui mais je vais jamais réussir à lire cette page apparemment ah c'est le fondu qui marche pas ok ça marche il confond les fondus c'est bon alors donc elle habite initialement à l'arène en Hollande septentrionale dans le le goï le goï le goï comment ça se dit g-o-o-i je sais pas comment on dit je sais pas goïland le goï bon voilà elle rencontre Ita Meiss une pianiste et Frédéric Van Hayden un auteur et poète elle se lit d'amitié avec Laura Knight et Franz Langveld tous deux peintres Laura Knight vous cherchez dans le framapad vous ferez un petit exercice clac 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 copier coller vous trouvez qui est Laura Knight oui il y a la description aussi sur la page Youtube exactement lorsque la première guerre mondiale éclate tiens tiens elle part pour Londres elle reste d'abord à Huntington Huntington Huntingtonshire puis en octobre 1914 déménage à Londres où elle s'inscrit à la Slate School of Art pour une période allant d'octobre à mars 1914 Henry Tonks Walter Wesley qu'est-ce qu'il y a ? parce que moi j'ai la vie tu sais la question est vite répondue et toi t'as le tic de en même temps c'est pas faux en même temps ça attaque ça attaque non mais voilà là c'est dur en ce moment en plus de dire la politique dure en même temps en dure alors c'est comme j'ai remarqué je fais une petite aparté mais au travail il y a des gens qui me reprennent à chaque fois parce que je dis je dois prendre une décision et je pose la question à la personne en lui disant du coup est-ce que tu préfères et je commence comme ça et donc à chaque fois ils me sortent des trucs comme le jeu est-ce que tu préfères alors que moi je suis hyper sérieuse et je lui dis est-ce que tu préfères qu'on fasse ça à telle heure ou à telle heure et du coup voilà ça fait partie de mes petits tics de langage je pense ouais on l'a tous on l'a tous donc donc elle a traîné donc avec Henry Tonks Walter Wesley Russell et Ambrose McEvoy étant ses professeurs de dessin et Philip Wilson Stier son professeur de peinture elle retourne brièvement en Afrique du Sud en 1915 pour visiter la nouvelle ferme familiale à Hortmans Post près de Cliffenveld de la province du Cap elle finit ses études en mars 1919 et revient en Afrique du Sud ensuite je préfère est-ce que tu peux début de carrière à l'international Belgique donc de juin 1919 à septembre 1920 c'est un peu pareil c'est les mauvais je sais pas les déplacements sont pas tu vois Italie en 2021 c'est pareil mais on choisit pas on choisit pas les périodes historiques dans lesquelles on s'inscrit monsieur 22-24 en Allemagne elle a fait le tour oui mais oui mais les choses les choses les choses monsieur se subissent ah bon on subit l'histoire et ses conséquences on n'est pas obligé de savoir que quand on est du Cap qu'en Italie dans les années 20 il y a un régime autoritaire qui commence à s'installer je suis désolé bah justement la page d'avant elle avait peut-être elle avait peut-être pas d'amis italiens je sais que t'es ironique non je suis pas du tout ironique t'es pas ironique mais la page d'avant elle parlait de la ségrégation je te rappelle non mais oui mais tu peux être naïf et tu peux te dire tiens l'Italie c'est beau non d'abord la Belgique ce qui veut dire que c'est un peu sous la main allemande déjà ouais mais on n'est pas dans la mentalité après l'Italie on n'est pas dans les mentalités de l'époque on ne sait pas on ne sait pas ce que les gens pensaient ah bon bah moi je crois que tout le monde sait ce qu'ils pensaient à cette époque je crois tu verras que dans 40 ans dans 40 ans quand quand les enfants te diront mais pourquoi en 2021 tu faisais ça c'est con quand même t'avais pas vu dire tu diras non voilà non parce qu'en 2021 je faisais des trimes des trimes sur Twitch des trimes sur Twitch à la fatigue dur bon allez on continue c'est dur donc j'en étais ah voilà donc Maggie l'obstur quitte Londres pour Anvers le 6 juin 1919 elle s'installe à la Villa Chen dans la Nattingallon peut-être elle est riche aussi c'est pour ça je pense qu'elle est complètement bourgeoise dans la Nattingallon Lie de Chotten elle se lie d'amitié avec Arnold Balouet fils de son mécène qui étudie à l'académie royale des beaux-arts d'Anvers qu'est-ce qu'il y a se lie se lie en 2021 on survivait bah oui on savait pas ce qui nous attendait on faisait ce qu'on pouvait mais les gens ils disaient pareil je pense ils disaient avant la guerre on faisait ce qu'on pouvait tu vois donc on non mais là c'est pas ce qu'on pouvait elle a fait l'ensemble des endroits où il ne fallait pas traîner peut-être qu'elle était un peu de droite on sait pas un peu elle était peut-être un peu penchée vers le vers le moi je sais pas on verra on verra la suite ça se trouve après elle sera en France pendant la période Vichy elle aimait peut-être elle aimait peut-être idéaliser des grands hommes je ne sais pas je ne sais pas elle peignait peut-être des portraits d'hommes tyranniques déjà mauvaise utilisation de grands hommes je pense bah c'est ce qu'ils disaient eux ils se considéraient comme des grands hommes hommes de l'époque non mais non comment on dit non on peut cracher non ils bougent les gens bon on continue allez elle est également entrée en contact avec Dibruqueux et Derblau Reiter lors d'une journée à Munich en 1919 ok elle part en Italie avec Baloué en août et septembre 1920 elle vit et travaille à Tori del Benaco et San Vigilio sur le lac de Gardes pendant ce temps le père de Baloué subvient à leurs besoins bien sûr et les laisse garder leurs tableaux pour des expositions plutôt que de les vendre un grand nombre de tableaux de cette période ont ainsi été retrouvés G.H.A. Baloué est malade en partant de 1920 et le couple l'accompagna à Bad Kissingen vers la mi-avril 1921 il y meurt en avril ou mai de la même année le couple part ensuite pour Venise et visite le palais des Doge on dit comme ça oui en juin 1921 il part ensuite pour Milan et revient en Allemagne Maggie Lobser repart en Afrique du Sud et accoste au Cap le 19 septembre 1921 c'est en Italie le palais des Doge ensuite Allemagne de novembre 1922 à novembre 1924 Lobser reçoit un visa du consulat d'Allemagne au Cap le 16 novembre 1922 et s'installe à attention Kurfürstendam à Berlin à partir du 1er janvier 1923 elle part 3 semaines à Arrenschop dans la mer Baltique dans la mer Baltique avec Irma Stern Irma Stern on l'a vu après avoir voyagé à Weimar et en Bavière elle rencontre des membres du corps diplomatique peint des portraits et assiste à des concerts elle se lit d'amitié avec les pianistes Willem Buch et Otto Glor c'est à Berlin de 1922 à 1924 qu'elle entre en contact avec l'expressionnisme allemand et est encouragée par Carl Schmitt Rothluff les tableaux de Emile Nolde Max Pechstein Franz Marc et Heinrich Waske lui étaient disponibles et ont aidé à clarifier son style l'influence de l'expressionnisme allemand se voit dans la peinture notamment dix lithographies appelées Visionen je descends un peu début en Afrique du Sud et réception critique en novembre 1924 Lobster Lobster pardon retourne en Afrique du Sud et s'installe à Hurtmann's Post la ferme familiale elle rencontre le sculpteur Moses Kotler et le dessinateur Daniel Cornelis Bonsayer je sais plus quel accent il faut faire sur les noms donc je suis désolée qui lui présente son fils Grégoire Bonsayer membre fondateur du New Group elle retrouve également ses amis peintres Ruth Brown et Nita Spielhaus qui doivent être deux femmes je vais essayer de chercher mais je crois que ça va être compliqué parce que les rouges en général elle présente une exposition au Cap et subit une cruelle désillusion ses tableaux comme ceux d'Irma Stern sont reçus assez négativement notamment par le critique Bernard Lewis des journaux des burgers et le Cap Times en 1931 il déclare attention y'a-t-il un être humain normal et sain dans toute l'Afrique du Sud capable d'apprécier comme telle une oeuvre d'art une peinture si elle est envoyée par Maggie Lobser voilà il a dit ça merci c'est un critique ça oui en avril 1929 elle rencontre P. Sertan et sa femme ainsi que A.C. Selyes et Kous Pouta tous lui conseillent de s'exposer seule ce qu'elle fait pour la première fois à Stelenborg avec le soutien de A.C. Bowman et Con et Con et Con de Villiers la personne s'appelle Con de Villiers franchement si vous avez pas pensé à Philippe Philippe et son frère Con de Villiers arrête parce que je crois que le frère véritable de Philippe Villiers il est général donc je crois qu'on peut pas trop insulter les généraux s'ils appellent général Con de Villiers ils s'appellent général Con de Villiers qu'est-ce que je veux que je te dise ouais ouais ok les accents sont qualités j'essaye de faire l'accent allemand aussi c'est dur pendant cette période elle rencontre aussi Martin Dutoit mais c'est des vrais noms ça c'est des vrais blazes le gars il s'appelle le Con de Villiers l'autre s'appelle Martin Dutoit qui apprécie beaucoup ses tableaux et organise sa première exposition dans le Trasval en 1931 Empire Exhibition Johannesburg 1936 le 3 mai 1936 le père de Maggie Lobser meurt son frère hérite de la ferme et un trust est fondé en commun avec sa mère elle en hérite à la mort de sa mère le 20 novembre 1936 bien que critiqué par la presse Lobser est sélectionné pour participer à la British Empire Exhibition l'Empire Exhibition a lieu tous les 4 ans celle de 1936 est organisée à Milner Park à Johannesburg et doit représenter le meilleur de l'Afrique du Sud c'est lors de cette exposition que Maggie Lobser rencontre Alexis Préler fin de vie et héritage Maggie Lobser continue à travailler jusqu'à sa mort en 1973 Dalen Dalin Marais Marais je crois que c'est Dalen Dalen Marais compile en 1784 ah non compile 1784 tableaux son style est considéré comme expressionniste par la plupart des critiques mais même s'il y a des éléments de fauvisme et de pastoralisme sans doute à portée de l'expressionnisme allemand avec lequel elle a été en contact après la mort de ses parents elle s'installe au Cap en 1937 et prend un studio à Drie Hacker Bay en 1942 elle déménage pour le Strand elle y construit une petite maison appelée Altidig toujours lumineuse en 1947 le 28 mai 1946 le professeur P.J. Nindenberg desserne à Maggie Lobser il y a des fautes la médaille honoraire de l'American Academy of Arts and Sciences en 1947 elle reçoit un Oscar Award pour avoir peint dans le journal dit Vaterland en 1948 lui est décerné le titre de membre de la South African Academy for Arts and Sciences en même temps que le poète Elisabeth la poète Elisabeth Habers en 1959 elle devient membre honoraire de l'Académie of Arts and Sciences la South African Association of Arts sur présentation du professeur A.L. Meering c'est très très long la South African National Gallery et la Praetorian Praetorian Art Museum organisent en 1969 une exposition rétrospective de ces tableaux en 1987 la South African National Gallery expose ses oeuvres de jeunesse du 2 décembre 1987 au 31 janvier de 88 et enfin attends je finis c'est la dernière ligne Maggie Lobser meurt le 17 mai 1973 à Alguing on l'a retrouvé avec un tableau inachevé encore sur son chevalet elle est morte comme ça oui ouais je répondais je voulais juste répondre à comme le lieu le problème avec les poétesses c'est que c'est très difficile à montrer les écrits en fait on faudrait lire plus pour pouvoir bien comprendre l'oeuvre alors qu'une oeuvre visuelle on peut la comprendre en peu de temps en vrai et voir par rapport à la description alors qu'un résumé de livre c'est très peu d'expérience en fait par rapport en plus à un média visuel comme Twitch voilà une vie sympa quand même ouais ouais bah tu sais en général quand tu là sur le coup je pense que clairement elle a évité la guerre parce qu'elle était riche je crois ouais je pense que là elle a un peu elle a un peu fait le tour le grand tour des peintres blanches de l'époque est-ce que est-ce que tu peux regarder tout en bas s'il n'y a pas une liste de ses expositions parce que je me souviens pas qu'on ait eu une date non non on a les lieux mais on n'a pas la date et par contre on a je crois en Italie en fait on a tous son curriculum de voyage mais c'est vrai que son travail on n'a pas beaucoup bah attends on va trouver moral soyez riche oui clairement elle a un peu eu l'humilité ouais clairement là elle s'installe machin va en bas là ils disent qu'elle a fait des expos des expos collectifs puisqu'ils lui conseillent de faire des expos toute seule ouais mais du coup on n'a rien donc c'est après début on a réception critique elle rencontre le sculpteur pendant son fils voilà elle présente une exposition au cap là mais on ne sait pas des illusions il y a un 8 ça a des illusions peut-être non mais il y a c'est 1931 l'écrit du critique c'est le truc ça doit être amusé ça après il y a le mec qui écrit le critique c'est en 1931 donc on peut peut-être considérer avec ça ah oui non c'est dans un livre 944 début 6 non mais si tu retournes sur la page si ça veut bien reparti sur donc si tu remontes la note 8 non mais si tu remontes dans le texte voilà ces tableaux sont assez réunis et donc dans les journaux d'E.Burger et Le Cap en 1931 ils déclarent donc potentiellement c'est à peu près là non ? ouais on devrait savoir la date par rapport au journal on va chercher déjà que dans les archives j'ai pas envie de me tester avec les sites mais tu reviens sur le même truc t'as cliqué sur ça tout à l'heure c'était pas le même non regarde il n'y a pas la tête du livre là c'est 1974 en plus non moi je cherche je cherche l'article pour voir un vite fait ou sinon j'arrive au showware voir si ouais c'est de voir vas-y on va on va showware alors si vous voulez avoir des infos sur aware c'est ça du coup Maggie Lobser parce que je n'ai pas son nom sous la main je veux faire un copier-coller je ne peux pas l'écrire tu-tu-tu-tu tu-tu-tu tu-tu-tu voilà alors ouais on va on va on va non on va déjà ça parle un peu plus de son oeuvre avec l'évoque l'étoile de Van Gogh l'un des autoportraits qu'elle peint à la même époque seul portrait nanana ok tu peux descendre tu veux pas lire devient plus énergétique plus dépressif ses couleurs exposées en à place sont plus franches et plus vives sur son dessin se simplifie elle s'est défait du ton local pour laisser libre court à son expression l'artiste souhaite à la fois traduire ses émotions et révéler l'essence cachée du monde élevé dans les empreintes de l'assassinisme strict elle renforce sa foi en rejoint l'église scientiste ok du coup en descendant t'as vu des choses non faut m'attire plus je pense après le décès de machin 1921 marier leur style moderne européen avec des sujets locaux mais le déportrait paysan ce n'est qu'en 1946 qu'elle reçoit la médaille d'honneur de l'académie des arts de sciences ouais donc 46 elle a une médaille mais du coup c'est pas son sa première expo hum 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 moi je dirais 1931 parce que s'il y a un critique qui écrit sur elle c'est qu'il y a une exposition c'est qu'il a vu son travail donc toi tu partirais sur le premier article oui tout à fait c'est mince mais ça marche oui bah est-ce qu'on peut attend j'ai essayé de regarder juste avant 1913 bah là c'est plus ces voyages ces déménagements machin là il finit les études en 1929 donc entre 1919 et 1931 hum ah il y a écrit il les laisse garder leur tableau pour des expositions plutôt que de les vendre 1920 là truc avec son père ouais je vois ça mais du coup on sait pas il y a sûrement des expos de quelque part à ce moment là mais ouais ce serait plus de l'ordre du côté des écoles en 1909 elle présente une exposition aux beaux heures du cap quoi neuf ah oui ses oeuvres ses débuts oui c'est vrai ah merci Reving Bell t'avais dit 1909 en plus il fallait qu'on s'en rappelle mais oui oui mais personne s'en rappelle alors heureusement qu'il y a une production dans ce n'est pas merci Reving Bell que des cœurs que des cœurs allez voir Reving Bell mais oui on cherche mais la réponse était déjà sous nos yeux il y en a vous par contre vous n'avez ni oui je les ai prises je les ai mis de côté il y a des wiki il y a des wiki il y a du wiki attention je vais revenir ici la classe la classe 1909 alors 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 trop bien ah tu voulais pas ah non mais moi je voulais pas le genre 1908 clairement pas comment dire en plus je crois que 1908 c'est à cause de 1908 qu'on a dû décaler non regarde tu t'es trompé non mais je crois que c'est à cause de 1908 qu'il y a une plus grande marge ah oui d'accord ah oui vous voulez jouer comme ça ok moi je joue moi je joue à contre joue oh là 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 ça y est c'est la tardivité hop hop ça n'a pas marché ça n'avait pas pris le seul truc qui était nécessaire à faire c'est bien c'est bien c'est bien c'est pratique comme truc hop hop c'est bon et découvrons les oeuvres une fois que je fais autre chose qu'animer le chat avec mes blagues éclatées au sol c'est vrai franchement bravo il n'y a pas eu beaucoup de blagues voire aucune si 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 moi je l'ai vu il y en a une qui est passée j'ai vu ça signifie oui il y en a eu ça signifie quand même que tu les gardes pour le travail et ça est-ce que ce serait pas encore à cause du capitalisme faut faire rire les collègues est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos du capitalisme franchement je pense que oui moi je pense que ça mérite un épisode spécial là ce qu'on vient de découvrir qui était est-ce que quand on est une femme bourgeoise blanche on peut éviter la guerre elle continue à faire des écoles d'art là en vrai je veux te dire oui qui veut faire ce sujet s'il vous plaît on peut le distribuer à quelqu'un pour la deadline c'est pour dans un mois vous avez un mois un mois pour le préparer attends mais je viens de me rappeler qu'on avait un truc à faire qu'on devait inviter des gens bah oui mais c'est toi qui m'a dit moi je ne connais pas cette personne oui c'est vrai on peut toujours tout mettre sur le dos du capitalisme bien sûr même la mauvaise foi on peut et on devrait mettre tout sur le dos du capitalisme on est d'accord alors Magui l'observer je pense que c'est bon est-ce que d'ailleurs on veut faire des oui est-ce que le chat veut un épisode hors série parce qu'en fait on n'a pas fait et si oui animé par qui qui vous voulez voir qui est la personne que vous aimeriez voir animé un live pendant deux heures voilà non mais c'est bon j'ai compris voilà c'est bien c'est bien c'est bien un chat qui met tout sur le dos du capitalisme j'apprécie quand même c'est beau mais Nibler ça va mais c'est petit cancan on sait on sait ta réponse déjà ça y est on t'a cramé maintenant on veut un épisode spécial animé par Nibler avec petit cancan avec les stars ah ouais non non ça c'est pas une bonne idée ça aurait pu être bien mais je pense que ça dépend du thème je pense que ça dépend du thème on peut préparer ça mais mais il va falloir trouver un sujet comment il me saoule bah je sais pas moi si ça te va petit cancan on peut faire ça j'avoue faudra trouver ce qu'on fait et puis on fait mais vous êtes pas prêts par contre je pense c'est un mix de ce qu'on va rechercher entre moi et petit cancan je pense que vous êtes pas prêts non non mais moi je suis motivé mais vous êtes clairement pas prêts vous êtes clairement pas prêts oui oui dites oui euh ouais ouais bon on va trouver dites oui ou bien ça menace et tout je peux partir sinon il y a pas de problème parce que toi t'es important aussi ah bon pour faire quoi sérieusement même 12 bis il est en mode bon bah les couilles tu vois si parce que moi je sais pas je sais même pas la butinerie est là la butinerie est présente moi je sais même pas lancer le stream non mais t'inquiète il y aura il y aura petit cancan avec toi elle veut pas moi je veux voir je vais être dans le chat je vais être dans le chat bon alors du coup alors attends on continue on continue je sais pas on a fait combien la 12 toute charge comprise comment ça TTC 13 bis TTC je comprends pas toi même tu sais ah j'ai cru que c'était toute charge comprise mais non parce que ça c'est TMTC toi même tu sais c'est TMTC c'est pas TTC parce que TTC c'est par la même chose salut Kaliel j'ai toujours pas mis à jour ton truc Kaliel ah là là non et Raving Bell franchement un jour 13 bis il m'a donné un cours pour lancer un live toute seule il m'a montré 3 fois et j'ai toujours pas réussi j'ai essayé mais c'était dur il faut faire des rituels et tout c'est compliqué il faut lancer archi des trucs c'était trop dur j'avais peur il faut invoquer 13 bis il faut invoquer 12 bis ouais c'est archi dur c'est archi dur vous êtes trop vous êtes trop très trop c'est des amours vous envoyez des cœurs à tout le monde c'est beau allez des cœurs ça me va très bien cette description ok non mais je parlais de toi t'as changé en Kaliel TV c'est pour ça il faut que je me mette à jour ça tu te calmes pour répondre non mais je sers non mais t'inquiète tout le monde est perdu non mais t'inquiète non mais je sais que c'est moi qui ai dit ah c'est une page en anglais bah je te laisse le faire après c'est fini d'accord je suis fatigué non vas-y je le fais non mais c'est bon on fait la moitié-moitié on fait la moitié-moitié attends faut que je prépare des trucs il y a des trucs à préparer parce qu'il y a du monde mais j'espère que vous êtes prêts et prêtes pour cette dernière page en anglais avec une traite d'une live production du fond de ma fatigue qui va sûrement être approximative et 12 bis en bug intercédéral 12 bis s'il veut plus travailler je crois que je veux plus il en a marre il dit où est ma paye et ben bon anniversaire ah mais bon anniversaire j'espère que c'était bien ta soirée du coup tu avais toujours ah oui du coup bon anniversaire attends il faut qu'on mette peut-être une musique est-ce qu'on a le droit de chanter bon anniversaire les petits cow-boys non bon anniversaire j'aime pas la chanson j'aime pas la chanson mais vraiment en plus c'est un truc que je supporte pas si vous n'avez jamais vécu un anniversaire à Buffalo Bill mais c'est pas Buffalo Bill oui mais si vous ne connaissez pas Buffalo Bill intéressez-vous à Buffalo Bill qui fait des anniversaires à Buffalo Bill grill t'as fait des anniversaires à Buffalo Bill toi non ne parle pas qui t'a invité à un anniversaire à Buffalo Bill et autre chose je rappelle qui est Buffalo Bill ou bien non mais t'as c'est sérieux cette histoire oui waouh je veux savoir après en off qui est cette personne s'il te plaît qui t'a fait ça tu vas dire ouais mais tu pouvais pas dire non d'accord moi j'ai fait des anniversaires chez Quick donc en même temps moi j'ai pas fait beaucoup d'anniversaires dans ma vie non moi j'ai des gens qui m'ont invité à leur anniversaire je suis très peu invité étrangement aux anniversaires chez Quick ce qui était marrant c'est que t'arrivais à 14h tu graillais des petites frites et tout et après à 16h t'avais un vieux gâteau dégueu y'a rien qui marche 12h sinon j'en peux plus euh j'en peux plus bon on se met en mode on fait la chronologie pardon excusez moi 12h je me saoule alors je crois que j'ai mis à jour artiste si vous voulez le point d'exclamation artiste c'est pétant d'ordinaire c'est un aïe 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 euh bah ouais c'est ça t'as un gâteau gratuit c'est vrai c'est cool bah on on est parti du coup ou pas ouais 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 j'ai mis à jour déjà je crois le voilà donc last artiste pour ce soir Anita Politzer Anita Lily Politzer née en 1894 est morte en 1975 était une artiste photographe américaine et une suffragiste alors on dit suffragiste ou suffragette euh moi je dirais une suffragiste oui suffragiste j'imagine moi je sais plus on l'a pas déjà vu Anita Politzer on a regardé je vais vérifier je vais vérifier ça tout de suite mais je crois pas c'est la première suffragiste ouais non ouais on l'a pas faite ok alors c'est parti pour une grande bouffée de respiration une grande bouffée d'air tu m'attends en fait tu me dis pas mais tu m'attends ouais Anita Lily Politzer donc on a dit elle est née en 1894 à Charleston dans la Caroline du Sud ah bonjour excuse moi j'ai cherché ton côté je savais pas que j'étais encore là j'ai vu au kiff dans ta plage ses parents donc s'appelait Clara Ginzburg Politzer et c'était la fille d'un d'un rabbin immigré de Prague et de Gustav Politzer qui a lancé une compagnie de coton à Charleston en Caroline du Sud elle a deux sœurs Carrie qui est née en 1881 et Mabel qui est née en 1885 et un frère Richard oh mais attendez il y a que beaucoup trop de raids aujourd'hui oh là là bonjour le raid deuxième raid bonsoir on va rester jusqu'à minuit 13h du matin salut Nelly bonsoir et bien bienvenue je sais alors je sais ce que tu faisais je l'ai vu tout à l'heure je crois que j'ai plus de cerveau parce que je suis fatigué c'était bien ton live je l'ai vu tout à l'heure je l'ai retweeté tout à l'heure du coup je sais exactement ce sur quoi tu étais tu suis en fait je suis je suis je suis actuellement exactement j'ai oublié alors oui je suis fatigué je suis fatigué indeed attention du coup c'était Dishonored oui parce que c'est ça en fait je me suis dit ah Nelly qui fait du Dishonored ça c'est la qualité t'es au début du coup oui je vais te dire à quoi tu joues bien sûr on est ici pour faire bien sûr les prédictions de Mamaprika bien entendu bonsoir bonsoir alors on refait un topo sur chronologie histoire de chronologie des femmes artistes c'est tous les jeudis soir à partir de 21h on vous fait découvrir des parcours de femmes artistes tout au long de l'histoire de à partir de moins de 100 avant Jean-Christophe jusqu'à 1982 date très précise et donc nous passons par des pages Wikipédia que nous ouvrons et que nous lisons comme ce qu'on avait commencé à faire pour vous faire découvrir et bien l'histoire de cette de cette femme son parcours ses rencontres etc on essaie de comprendre un petit peu sa vie et on va trouver dans cette page la date de première monstration qui est la première fois que on a pu enfin que les personnes de l'époque ont pu voir le travail de l'artiste en dehors d'un cercle privé donc cercle familial cercle d'amis restreints etc etc et donc cette date on va la mettre sur la frise chronologique que vous voyez derrière vous aussi voilà donc ça c'est un peu ce qu'on fait ensuite on regarde les oeuvres on parle on parle de plein de choses de techniques est-ce qu'on aime est-ce qu'on aime pas pour ou contre le fait d'aller en Italie dans les années 20 voilà toutes ces choses là alors c'est pas du tout la question qu'on s'est dit mais d'accord non c'est pas du tout encore une fois je répète mais la question était vieille très prudue oui non mais voilà CF un peu plus tôt dans le live si vous avez la foi de regarder le replay plus tard donc voilà ça c'est ce qu'on fait ouais et il y a plein de petits outils qui vous servent à retrouver ce qu'on a fait donc le plus gros la plus grosse archive pour qui est à la fois une archive de ce qu'on a fait et une archive pour vous pour chercher des choses c'est le framapad qui archive donc toutes les artistes qu'on a découvertes pendant ce live et qui va vous linker sur si vous faites ctrl f le nom de l'artiste que vous cherchez vous allez retrouver le numéro de l'épisode le lien youtube pour voir la vidéo qui est elle même chapitrée qui vous permettra de voir le passage relatif à l'artiste que vous cherchez ah oui on a oublié de dire mais si vous avez des noms à balancer aussi n'hésitez pas bien sûr sur le discord ah oui le discord on l'a pas mis depuis tout à l'heure on l'a pas mis depuis tout à l'heure mais je crois qu'il y a que 12 blis qui l'a mis mais tu vois il grève à moitié tu vois donc par exemple si vous voulez vous avez un nom d'artiste en tête vous pouvez bien entendu proposer cet artiste et vous pouvez même faire le double check déjà qui serait d'aller sur le framapad et de regarder si on l'a déjà fait si on a déjà parlé d'elle voilà bien sûr l'archive c'est bon c'est dur c'est dur donc là on était sur une peintre une photographe suffragiste oui c'est ça voilà donc ça c'est du live action translation c'est dur il est tard et je peux me tromper mais on va y arriver donc donc on était sur son frère Richard donc Anita était élevée dans la au sein de la commune de la religion juive et en tant que jeune femme elle a appris enfin elle a elle a suivi les cours de l'école de le sabbat school c'est l'école de sabbat on va dire ça shabbat 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 school j'arrive pas à trouver le mot là elle a appris les enseignements de shabbat c'est ça ou l'école de shabbat bref à charleston donc à charleston à khal kadosh bet elohim elle a été plus tard une non observante juive et ah oui d'accord elle a en fait elle a plutôt pris le parti de suivre son propre sa propre strange ses forces sa force oui propre force plutôt que de voilà de ne croire que seulement en la religion en réponse à sa soeur ma belle elle qui disait au prêtre en prière pardon qui disait en priant dieu m'a donné la montagne à gravir et la force de les gravir la réponse d'anita était je ne veux pas que dieu me donne des montagnes à gravir je veux les trouver par moi même c'était non pratique en fait c'est ça le mot qu'il fallait trouver ah merci merci anita donc va être diplômée de la memminger high school en 1913 et quittée charleston pour étudier l'art au teacher college à la colombia university sa carrière d'artiste donc politer est plutôt connu pour son enfin est très reconnu pour son amitié avec georgia o'kiff que nous avons aussi abordé dans un épisode précédent on vous invite à regarder le travail de georgia o'kiff est-ce que tu peux avancer un peu dans la page oui 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 donc elle est très connue pour son amitié avec georgia o'kiff qu'elle a rencontré à la colombia university alors je ne sais pas o'kiff mailed a set of short a envoyé ah mailed oui a envoyé une série de dessins au charbon au fusain qu'elle a fait en 1915 à politer qui les a pris ou tout de même qui les a amenés à Alfred Stiglitz à sa galerie 291 au début de l'année 1916 Stiglitz les a trouvés donc les a trouvés purs fins sincères des choses sincères dans tout ce qui était rentré dans la galerie depuis un long moment et en avril Stiglitz a exposé 10 de ses dessins à la galerie 291 mais je ne sais pas s'il parle de ah si tu parles de georgia o'kiff en fait je ne sais pas si c'est non en fait je pense que c'est au kiff qui a envoyé des dessins mais du coup c'est 1914 1916 oui ça a été le début d'un des plus grands d'une des plus grandes relations entre artistes au 20ème siècle et Stiglitz a promu la carrière et il s'est plus tard non tu vois il s'est plus tard marié à o'kiff donc il parle de o'kiff il parle pas de il parle pas de polizzer bah peut-être que c'est les attends elle a été très connue pour son amitié avec o'kiff qu'elle a rencontré o'kiff a envoyé des dessins de fusains à polizzer en 1915 qui les a amené à Stiglitz non c'est polizzer qui les a amené à Stiglitz donc c'est pas sa date c'est la date de Georgia o'kiff voilà donc polizzer a écrit un livre qui est intitulé une femme sur papier Georgia o'kiff et qui contient des lettres qu'elle se sont qu'elle a échangé avec Georgia o'kiff pendant qu'elle les était à l'université de Columbia ces mémoires ne contiennent pas seulement l'affection pour Georgia o'kiff mais aussi des anecdotes des histoires de famille et et des extraits de des premières de leurs premières lettres les premières lettres partagent se divise entre entre deux questions autour de l'art et de la vie et des questions aussi à propos du futur il rappelle they remain friends until ah oui il rappelle leur amitié jusqu'à la mort de polizzer lynn bundes bundes sun qui a écrit une revue du livre pour le new york times dit que c'est un livre qui nous raconte que les voix les plus indépendantes passing women of the time ok les pionnières des droits des femmes et d'une vision aussi de cette vision ont parlé aux autres j'arrive pas à traduire j'arrive plus que je fasse oui donc donc les pionnières des droits des femmes et la vision des droits des femmes et sa vision ont permis de un gushing enthousiastique où est là attend j'ai arrêté là ah oui ça a sorti en fait de manière enthousiaste des lycéennes confuses de l'ère victorienne et qui ne les a pas amené attend avec des choses qui n'auraient jamais parlé avec leur mec ou leur homme plutôt le livre est publié en 88 je crois que c'est ça j'ai coupé tous les adjectifs parce que c'est en fait c'est un peu trop c'est une citation donc et ça peut se retrouver je pense en traduit mais ouais voilà et après suffragiste donc polissaire was instrumental in the was instrumental c'est à dire quoi elle a été instrumentale non je pense pas je pense pas instrumentale non elle en a fait partie quoi elle faisait partie du corps du suffragiste j'imagine elle a tenu des positions de leader dans le parti national des femmes d'accord entre 45 et 49 il n'y a pas grand chose sur sa vie d'artiste parce qu'après la personal life en décembre 1928 elle laissait marié à Ellie Charler Edson l'oncle de Pete six girls six girls et le couple a déménagé à New York City et a vécu dans un appartement machin machin en fait il n'y a rien du tout sur sa pratique et le truc qu'on sait c'est qu'elle est artiste par ses amis en fait c'est ses amis qui ont fait qui ont fait lien en fait sur l'histoire j'ai un peu ça tu vois ce que je veux dire il parle de sa carrière dans la carrière on parle de O'Keefe ça qui est bizarre elle a écrit un livre sur O'Keefe peut-être il faut chercher ailleurs parce que ça me paraît super bizarre en fait qu'il n'y ait rien moi ça ne m'étonne pas de masse en fait ce n'est pas la première qu'on s'est retrouvé avec des problèmes comme ça je rappelle que ça fait longtemps qu'on n'a pas recré de manque de ressources mais en vrai on en a fait beaucoup l'année dernière quelqu'un bon jouiste je ne connais pas Archive et spécial collection libéré non ça c'est vrai mais juste Anita Pulitzer en l'emploi en Lily peut-être que là on était du côté américain peut-être que ça c'est Alamid Madge c'est des images Jewish Women Archive ça peut aider c'est des photos ok ouais fais voir à côté donc Vassar Edu ça c'est un livre du coup je l'imagine mais celui d'à côté surtout je pense qu'on va trop là enfin peut-être pas mais alors il y a plus de choses écrites mais c'est très fin je zoome alors c'est un peu la même chose je crois que ouais ça parle de Okif déjà elle a été diplômée en 1916 ça on savait pas ça 600 on savait et donc elle a fait partie donc elle a été arrêtée en 1917 elle elle a ouais ça c'est plutôt politique quoi ouais c'est politique là et après bon ça parle de après elle a eu un master en loi en loi internationale enfin droit international ouais et donc elle est pas artiste en fait voilà de ce qu'il dit c'est qu'elle a des ouais c'est oui c'est ça à la politique au féminisme au féminisme au féministe j'ai plus les mots et au mécénat en fait artistique patronage au mécénat bah donc du coup elle ne rentre pas dans notre phrase évidemment a priori c'est marrant quand même que là ils nous disent qu'elle est connue pour ses photographies quoi elle a fait une école d'art c'est pour ça après oui mais ça c'était elle a rencontré Georges et O'Keef à l'université je te propose un truc on la met du côté des manques de ressources parce que c'est au final il y a pas mal de choses qui nous dit quand même qu'elle a pris des photos tu vois et a traîné avec des gens artistes aussi elle a fait des études etc c'est juste qu'on n'a pas sa monstration ouais si tu veux ça reste un manque de ressources parce qu'en fait de dire qu'elle n'est pas artiste tu vois parce que on n'a pas de traces ça fait un peu le plus bizarre je trouve d'accord faisons ça bon du coup manque de ressources c'est tout en bas dans le frama et pour nous c'est la même chose j'ai un peu rangé maintenant c'est tout en bas et du coup si vous avez des noms vous allez voir je vais vous montrer tous les noms comme ça vous allez comprendre voilà est-ce qu'on a montré des oeuvres de Maggie l'Obsor non ? on a oublié ? si si moi j'ai montré je crois non ? je sais plus non on a passé sur sa page Wikipédia mais on n'a pas regardé je crois non c'est possible donc voilà ça c'est toutes les personnes qu'on a faites il y a des personnes genre Boutades sont trop rajamées c'est sûr c'est Antiquité plus plus ok ok bon bah du coup on regarde du côté de du coup on regarde les oeuvres ouais tu sais quoi 915 la photographe d'Amis de Genin rencontrée à l'université envoie des dessins au fusain de la peintre ah toi tu penses que c'est du coup la traduction elle dit que c'est Anita Poizier qui envoie non mais c'est la même chose c'est ça elle envoie à Stiglitz donc ouais c'est pas elle j'en ai vu une vite fait un portrait de Sud-Africaine je vous avais pas montré sinon je crois que j'en ai vu plus non mais nous on a regardé la page mais on a pas montré peut-être que je voulais pas montrer par contre non mais c'est possible que vous l'avez pas vu la page mais je crois que on l'avait trouvé dans O-R en plus c'est pour ça en fait que ça me parait étrange après il y avait l'anniversaire de Kaliel peut-être qu'on a on était tous en train de dire ouais peut-être qu'on a oublié je sais plus ici radio Georgia O'Keeffe Modernisme oui Georgia O'Keeffe on l'a déjà faite par contre c'était une des premières de la saison 2 d'ailleurs je crois on a pas regardé les oeuvres on a juste on est juste descendu dans la page on a regardé du coup attends juste j'ouvre ça on regarde les oeuvres de Maggie si vous en trouvez d'autres c'est parce qu'on a toutes bu pour fêter la nuit ouais c'est ça donc ça c'est Maggie Lopster donc c'est pas c'est pas du tout un lintard on fait un flash forward portrait d'un homme berlin des balades sur la baie d'Horus c'est marrant parce que c'est très simplifié visage visage une maison et un arbre l'autoportrait plus loin de son époque au final son port de l'autoportrait c'est vraiment ça Basuto Land Hills ça c'est la ferme où elle vivait et ses parents c'est marrant qu'on ne dirait pas de l'huile le portrait d'une jeune femme portant un châle mauve un doek ça s'appelle alors je sais pas si ce soit un châle du coup visage pastoral portrait d'une femme 1940 ça s'avoue c'est marrant ça se voit la date très rapidement sur les arbres je crois qu'elle a mené les arbres blancs Pink Blossoming Tree le vieux pasteur c'est Pasteur Shepard ouais je crois monsieur des moutons bah tu dis comment pour les moutons le pasteur c'est pas celui qui guide les moutons non le pasteur c'est le mec qui est à l'église c'est bizarre toi bah je sais plus moi pourquoi on dit pastoral mais je sais pas mais c'est un pasteur c'est pas un mec qui conduit les moutons je sais plus moi attends faut que je vérifie ma tête elle est ailleurs ok du coup ce que tu nous envoyais berger voilà merci Storal si on dit c'est pas Storal oulala si on dit aïe 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 je suis fatigué donc là tu as trouvé là c'est la page de Georgia O'Keeffe ouais donc Georgia O'Keeffe on l'avait déjà ouverte mais tu nous as dit que tu avais trouvé du coup son blaze ici donc c'était Anita bah c'est là c'est les photographies et Marie machin c'est ça attendez je zoome parce que vous voyez pas je pense enfin je suis pas là il parle de sa galerie mais on doit être en dessous je peux pas enlever ça apparemment ok voilà l'artiste la photographe Anita Polizer une amie de Georgia O'Keeffe rencontre à l'université envoie à Alfred Stalich des dessins en fusant de la pinte voilà ouais c'est ça du coup c'est ouais c'est c'est Stiglitz il apprend par Anita ok salut Gunpy de la chaîne Gunpy coucou comment allez-vous Gunpy de la chaîne Gunpy j'ai cru que j'ai cru comprendre que t'as eu un problème de live mais allez voir Gunpy de la chaîne Gunpy bien entendu on est archi fatigué voilà comment ça se passe ça se passe bien on abat du travail il nous reste à peu près 99 onglets voilà bah non moins maintenant ouais il nous reste alors on va vérifier si vous voulez on vérifie ensemble après faut que tu enlèves Anita Polizer ouais du coup je vais vous montrer comme ça c'est fait on le fait ensemble on le fait la vérification alors euh je te remonte bitfaite merci merci 12 bits merci 12 bits de tout casser ton OBS oh my god une Mumpy sauvage apparaît attaque gauche à gauche 3 2 1 ah non t'as envoyé ok je vois je vois qui je vois qui t'as ramené bonjour Gunpy merci euh ah bonjour excusez moi j'ai cliqué sur paramètres je voulais pas du tout quitter le stream ah bonjour bonjour l'anti stream comment allez vous après avoir géoguissé la moitié de l'Europe euh c'était bien télécagoule bonjour Eva Sama salut salut alors attendez on est en train de vérifier nos onglets de magie euh voilà on se la pète avec avec la frise chronologique derrière merci pour tous ces follow ça va très très vite je vais faire genre on les voit et on vous dit bonjour bonjour voilà là j'ai ouvert le truc on les voit un peu mieux euh bonsoir bonsoir donc euh j'espère que ça s'est bien passé la télé cagoule si vous avez pas trop cringe ou tapé des trucs euh je me rappelle du sujet c'est pareil tout à l'heure j'ai encore tu vois ah mais c'est dur la même chose là c'est très dur il faut suivre merci encore du c'était bien j'espère merci encore pour le raid et merci Gunpy de l'avoir annoncé mais je me doutais que que t'es arrivé dans le coin en disant ouais tu vas m'en vouloir mais t'inquiète t'inquiète salutations alors du coup il y a du people que je connais Menedil salut Eva Samai salut Giazzini je crois que je t'ai déjà vu une fois Wolfram salut Fian Sucre re 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 salut Fuiti Filouette je crois que je t'ai vu plein de fois aussi le make-up je t'ai vu récemment avec le dernier raid je crois du coup aller suivre toutes ces personnes ah oui il y a toutes les onomatopées qui sont lancées là mais pourquoi tout le monde sait ce qu'il y a qui sont dit non voilà on a soufflé fort ouais Superdocus de Alice Diop ouais c'était sur les trucs de 2006 c'est ça de les les révoltes en banlieue je voulais je vais regarder en replay moi je pense salut Valka et du coup salue les autres parce que je vous connais un peu moins oui alors oui si vous utilisez des termes qui sont liés à la que faille potentiellement si vous me donnez des mots d'argot je peux augmenter les trucs et du coup à chaque fois que vous utilisez un mot de que faille il y a un mec qui est à l'élection présidentielle qui insulte la police apparemment insulte je sais pas qui c'est ils prennent dans le coin donc du coup merci Veidias non Veidias Nélin tout c'est bon le make-up salut et remercie pour le suivi Wolfram remercie Cognac merci Forever merci Camille Camomini merci et Psycho ah c'est Psycho parce qu'il y en a un autre Psycho nous Tirlititi aussi et Limonane Dolgy aussi Dolgy oui c'est ça Dology et du coup le recyclage c'est important oui bah oui parce que moi je sais que je l'ai envoyé à l'antistream mais je sais que l'antistream ne se rappelle pas que c'est moi qui lui ai envoyé ce son là lol donc voilà sinon il y a on s'amuse à faire une chronologie vous connaissez la chronologie des femmes artistes du coup je te laisse le faire ouais si ça te branche quoi allez pour la troisième fois bah ouais ouais on a été révé les trois fois quatrième peut-être même donc chronologie des femmes artistes c'est une une émission hebdomadaire qui a lieu chaque jeudi à 21h qui en est à sa deuxième saison épisode 24 nous avons commencé recommencé en septembre et nous avons manqué à peu près un seul jeudi je crois parce qu'on est là même quand on est fatigué et donc le but de ce live c'est et bien assez simplement de refaire une histoire une histoire de de l'art via les femmes artistes qui ont parcouru les siècles et de pouvoir retenir des noms et bien des noms et des visuels de femmes artistes plutôt que d'hommes bien que nous ayons nous-mêmes le réflexe de faire des comparaisons à des travaux d'hommes quand on dit par exemple ah c'est marrant son travail il ressemble vachement ah et c'est un homme qui vient après souvent donc on essaye de déconstruire un peu ces choses là en refaisant en nous refaisant déjà à nous deux et puis à ceux qui participent à ce live voilà on refait un peu la culture à travers des parcours de femmes et puis l'idée c'est de créer un peu des attachements à des travaux de chercher un peu plus de pouvoir se dire que ah bah tiens quand il y a une affiche d'expo dans la rue c'est un artiste dont le nom me dit quelque chose ce genre de choses qu'on essaie de faire et donc et bien chaque semaine on vous fait découvrir entre 3 et 5 artistes dans les soirs les plus fous via les pages Wikipédia qu'on va lire parcourir on va comprendre un peu ce que ces femmes ont fait dans leur vie par où elles sont passées il y a des pages Wikipédia qui nous décrivent pendant des longues 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 lignes leurs travaux donc qu'est-ce qu'elles faisaient quelles techniques les couleurs etc il y en a qui sont très détaillées il y en a qui sont très très courtes on a quasiment pas d'infos nous ce qu'on va chercher avant tout pour mettre dans la du coup dans la frise chronologique qui est ici c'est la date de première monstration donc la première fois enfin la date où un public plus large que la famille ou les amis ou les gens de l'école ont pu découvrir le travail donc des fois c'est un peu arbitraire il y a des fois où on discute aussi est-ce qu'on est d'accord sur la date etc voilà ça peut être c'est pas forcément des dates d'exposition ça peut être des dates de publication par exemple d'une lithographie publication enfin quelqu'un qui aurait illustré un livre ou qui aurait fait une affiche ou qui aurait fait une couverture de presse ou des choses comme ça ça compte aussi dans ce qu'on appelle la première monstration parce que par défaut on se dit que publier une image sur un quotidien par exemple c'est une première monstration assez énorme pareil pour les artistes beaucoup plus enfin beaucoup plus vieilles qui par exemple n'avaient que des oeuvres dans des églises ben ça on considère que la première artiste enfin l'artiste qui a exposé une toile dans une église bon ça va au niveau public il y a quand même du people qui passe voilà et tâches complexes et infinies puisque ça fait deux saisons et beaucoup d'épisodes ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense qu'on a à peu près 200 et quelques noms dans la frise et pour construire ça ben en fait on a juste parcouru les pages Wikipédia ouvert quand il y avait des noms de femmes artistes de femmes on vérifiait que c'était des artistes on ouvrait les pages on mettait dans un onglet à regarder plus tard et puis après plus tard on a ouvert les onglets et là on est déjà sur le deuxième volet de toutes ces choses qu'on a gardées donc voilà au niveau des outils qui sont à votre disposition pour continuer à découvrir redécouvrir ou faire des recherches tout simplement vous avez le Framapad qui recense toutes les artistes qu'on a découvertes au fil des lives qui sont classées par numéro d'épisode et chaque numéro d'épisode vous avez le lien vers la vidéo YouTube qui est elle-même chapitrée par artistes donc si vous cherchez par exemple Georgia O'Keeffe dont on a parlé juste avant enfin on ne parlait pas de Georgia O'Keeffe mais on parlait d'une grande amie de Georgia O'Keeffe qui s'appelle son famille Pulitzer et qui dont on n'a pas trouvé la date de première monstration mais bref si vous voulez regarder Georgia O'Keeffe vous allez sur le Framapad CTRL F vous tapez Georgia O'Keeffe et vous trouvez à quel épisode on en a parlé etc etc ça marche comme ça voilà et en général je crois que Georgia O'Keeffe c'était au début de la saison 2 c'était il n'y a pas si longtemps c'était au moment où il y avait encore son exposition oui donc c'était au début de l'année je crois l'année scolaire excusez-nous et du coup bon voilà donc il y a les vidéos sur Youtube il y a le Twitter ouais ouais en fait on essaye de faire en sorte que sur Youtube il y ait toutes les archives justement de chronologie et un peu plus parce que des fois je cache le stream le dimanche et sinon sur Twitter il y a un fil d'actualité en fait tous les jeudis quand on commence le live pour pouvoir que si vous n'avez pas de connexion si vous avez moins de batterie moins de moins de 3G 4G 5G je ne sais pas combien on en est là vous avez la possibilité quand même de suivre avec Twitter c'est à dire de regarder les pages Wikipédia qu'on regarde le Framapad il est ouvert 365 jours par an il y a l'accès tout le temps moi je fais des sauvegardes par semaine donc vous pouvez bien entendu aussi faire votre propre sauvegarde des noms des épisodes des liens aussi qui vont sur Youtube avec les archives de la vidéo et après dans la vidéo il y a des descriptions qui permettent de spécifier si vous cherchez une artiste spécifique voilà c'est comme ça qu'on fait et c'est toutes les semaines on essaye de rester un peu carré et le Discord oui Eva Sama tu as raison et le Discord et le Discord c'est pour si jamais vous voulez pendant les vacances que vous avez masse de noms vous avez fait une recherche vous avez eu du temps vous avez fait une recherche et que vous avez des noms à nous balancer il y a un onglet qui s'appelle trouvailles dans Chronologie des Femmes Artistes où on balance moi j'en balance souvent de Women Art je crois que c'est WMA le truc 12 bis donc c'est un compte Twitter qui s'appelle qui s'appelle Women Art et qui fait justement presque tous les jours quotidiennement des démonstrations en fait d'oeuvres et nous on s'est juste dit ouais bon on va apprendre un peu un plus quoi on s'est limité quand même parce que l'idée c'est c'est déjà c'est de ne pas avoir une liste avec 300 noms et de les ouvrir un par an c'est de faire un peu le jeu de la découverte petit à petit voilà et du coup c'est Women Art par exemple ça c'est c'est franchement un super compte si vous voulez le suivre allez-y et ah oui faut que je alors il faut que je vous dise on va en profiter puisque vous êtes là et je suppose que vous êtes toujours un peu beaucoup allez voir Delphéa à partir de demain à 18h sur l'EndoStream si vous n'êtes pas au courant Delphéa fait un fait un live sur l'endométriose avec Endomind de l'association à partir de demain à 18h donc voilà Delphéa c'est sur sa chaîne voilà voilà on est très très peu je ne sais pas moi je ne regarde pas trop les chiffres donc j'imagine que vous êtes deux un je pense et ouais n'oubliez pas et non mais t'inquiète je suis pleine d'ailleurs je note cause commune parce qu'en fait le truc c'est que nous on fait vraiment de page wikipedia en page wikipedia par les artistes qu'on connaissait au début de la première saison donc le premier épisode et après on fait des liens à partir de ces femmes là donc en fait le truc c'est que toutes les femmes de la chronologie en vrai elles sont plus ou moins connectées d'une manière plus ou moins grande ou petite et ouais donc voilà je note cause commune ça marche j'ai l'air vieux c'est possible que je sois j'ai à vrai dire l'âge d'être un boueur oui c'est possible c'est ta radio ok cool je note du coup est-ce qu'on se ferait pas un truc où on se dit on a fini parce qu'on est fatigué est-ce que ce serait pas est-ce que on pourrait essayer de regarder si sur EWARE il y a une nouvelle petite vidéo pour finir c'est vrai qu'on a pas fait ça depuis un moment mais parce que je crois qu'on les avait tous regardés ouais on avait déjà tout regardé ah mais non il y avait Tamara de Amaral je crois et qu'on vient de faire la semaine dernière donc on va voir EWARE du coup je vous envoie le lien aussi hop et ouais histoire de en fait EWARE fait des fait des super vidéos sur les femmes artistes parce que EWARE c'est Archive of Women Artists Research and Exhibition Research and Exhibition merci de préciser parce que je oublie toujours la fin et du coup on va essayer de voir si on peut s'il y a des vidéos parce qu'en fait il y a des vidéos pour les enfants là-bas non c'est aussi pour les grands enfants c'est aussi pour les grands enfants oui c'est vrai et du coup le truc c'est que on avait fait un topo à chaque fois qu'on avait fait des artistes qu'on avait vus et Marie-Vassilève par exemple ça c'est un podcast donc on va essayer de voir si on trouve je sais plus c'est dans quoi ressources je sais plus je sais plus où c'est les vidéos les vidéos ça doit être dans ressources je pense ressources ça doit être ça et donc on va voir s'il y a des vidéos intéressantes non action non non on va pas retrouver si vraiment t'as jamais vu son taf et son état d'esprit ça vous le détourne en raid parce que souvent elle fait un récap de ce qu'elle fait comme taf bah si tu veux vas-y envoie le c'est son witch que ça s'écrit comme ça spécifiquement on fait un raid de la base tu vois j'ai confiance dans ta proposition ah c'était la série animée c'est ça oui ok hop alors Suzanne Valandon on avait fait Frida Kahlo Marie-Vassiliev Yaoi Yikusama on l'avait fait Julia Margaret Cameron on l'avait pas fait non parce qu'on l'a pas vu Louise Bourgeois on l'a regardé on l'a regardé Rosa Bonheur on l'a regardé Tarsila de Amaral on l'a pas regardé du coup parce qu'on l'a fait la semaine dernière allez on fait Tarsila de Amaral du coup on fait ça pour se quitter pour comme petit cardo c'est cool